La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles s'arrêtant aux amendements identiques de 1825 à 4226 à l'article 4. Monsieur Mariton, voilà bien longtemps que vous n'aviez pas demandé de rappel au règlement. Ah non, vous êtes quatre, vous n'allez pas me faire de rappel. Un seul. Merci Monsieur le Président, d'autant que nous n'avons pas eu le bonheur de siéger sous votre autorité hier soir. Monsieur le Président, nous sommes le 6 février. Le 6 février, dans la vie de la République et dans la vie de notre Assemblée, ça n'est pas tout à fait une date comme une autre. Le 6 février 1934, à la fois des anciens combattants proches de l'extrême droite, des militants d'extrême droite, des anciens combattants proches du Parti communiste aussi, ont mené des mouvements qui étaient un danger pour notre Assemblée, pour la démocratie, pour la République. Ce furent des heures tragiques avec de nombreuses victimes et ce furent des moments graves et dangereux pour la République. Au moment où on peut aujourd'hui, et où on doit, je ne crois pas que cela a été évoqué précédemment dans la journée, je trouve que c'est un peu dommage parce que le 6 février est une date importante, au moment où on doit particulièrement ici se rappeler la gravité, l'importance des événements du 6 février 1934, je crois qu'on doit aussi chercher, lorsque cela se peut, dans la vie de la démocratie, des formes de rassemblement et de consensus. Je vous ai dit, mesdames, messieurs, monsieur le Président, hier, ces jolies paroles de Guy Béard, si la France se marie avec elle-même, si enfin un jour elle se disait « je t'aime », elle inventerait la ronde qui entraînerait le monde. Chaque pays a, sur la question dont nous parlons aujourd'hui, des réponses différentes. Les mots cachent souvent des réalités juridiques et humaines très différentes. Ce qui a été voté hier aux communes n'a rien à voir à ce dont nous débattons aujourd'hui. Rappelons que l'Angleterre est un pays de religion d'État. Alors oui, il eût été possible, j'en suis convaincu, dans notre pays, de trouver un consensus pour apporter une meilleure réponse aux couples de personnes de même sexe, pour apporter une meilleure réponse aux enfants dont ils ont parfois la charge. Et c'est aussi cela le message du 6 février 1934. C'est celui de la recherche d'un consensus. C'est celui qu'il y a des limites aux divergences partisanes quand des enjeux d'une nature supérieure sont devant nous. Il eut, le 6 février 1934, il eut heureusement une réponse, pas suffisante, on le sait, et il eut l'unité du Conseil national de la résistance et la politique familiale, la vision de la famille telle qu'il l'a portée. C'est triste qu'aujourd'hui, sur un sujet où le gouvernement eut pu trouver une forme de consensus, il ait fait le choix de le récuser. Mesdames, Messieurs de la majorité, vous avez encore cette possibilité dans le travail parlementaire qui va nous tenir plusieurs lectures jusqu'au printemps. Et s'il vous plaît, que ce message du 6 février soit entendu de vous, que lorsque le consensus permet la démocratie, et que la démocratie permet le consensus, cette voie ne soit pas récusée. Monsieur Bariton, j'entends vos propos. Je pense que nous avons, nous, une responsabilité pour tenir compte des événements tragiques que vous venez d'évoquer. C'est que, même si le consensus n'existe pas ou ne peut pas être trouvé, nous avons, nous, chacun à notre place, le devoir de faire vivre la République. Et je crois qu'il est important, dans le ton que nous employons, dans les arguments que nous échangeons, je crois qu'il est important que nous puissions montrer aux Français qui nous regardent, qui nous observent, que dans notre conduite, à chacun dans l'Assemblée, que dans nos propos et nos débats, nous sommes respectueux, et finalement, nous les laissons choisir entre les thèses des uns et les thèses des autres. Je crois que, lorsque le rassemblement ne peut pas se faire sur une proposition, parce qu'il y a trop de différences, l'honneur de la démocratie, c'est de présenter aux Français les thèses, pour que chacun d'entre eux puisse nous juger, et le moment venu, choisir. Je vous propose d'en venir à l'amendement 1825. Monsieur Poisson. Merci. Bonjour, M. le Président. Mesdames les ministres, M. le rapporteur, pardon, M. le Président de la Commission, M. le rapporteur, chers collègues, je vous remercie, M. le Président, de ce propos, parce que, précisément, la seule raison de notre présence dans l'hémicycle toutes ces heures consiste, effectivement, à faire émerger, pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles contiennent, à la fois, bien sûr, les propositions qui sont dans ce projet de loi, mais également ses conséquences. Et, visiblement, lorsque nous avons adopté les articles, enfin, nous avons, la majorité, adopté les articles 1, 2, puis 3 de ce projet de loi, eh bien, il nous a semblé qu'un certain nombre des conséquences contenues potentiellement dans ces articles n'avaient pas suffisamment émergé ni des déclarations du gouvernement, ni des travaux de la Commission, ni parfois des débats sur ces trois premiers articles. Donc, M. le Président, la seule raison pour laquelle nous continuons à débattre calmement, en tout cas, et sereinement, c'est, effectivement, de faire émerger toutes ces conséquences qui sont dans le texte. L'amendement est ainsi défendu, M. le Président. Merci, M. Poisson, et je n'en doute pas, notamment venant de votre part. M. Le Fur. Merci, M. le Président. Je me permets de vous saluer, de saluer, Mme les Ministres, M. le Président de la Commission, M. le Rapporteur, Mme la Présidente de la Commission. A défaut de consensus, la règle de la démocratie, c'est le débat. Vous l'avez très justement dit, M. le Président. Le débat, la majorité joue son rôle, la minorité, l'opposition, joue également le sien. Et le rôle de l'opposition, c'est de permettre ce débat en posant des questions au travers d'un certain nombre d'amendements. Nous en avons défendu 2 338. Il reste à en défendre 2 678. Donc nous ne sommes pas à la moitié des travaux pour ce qui concerne les amendements. Nous avons donc le temps devant nous, et ça permettra aux uns et aux autres de défendre leur position. Et je souhaiterais, de façon à ce que le débat puisse avoir lieu, que, et le rapporteur, et les présidents de commissions, et bien évidemment le gouvernement, mais qui lui le fait déjà, s'efforce de répondre à nos questions. Parce que ce débat, beaucoup de Français l'observent. Beaucoup de Français sont attentifs. Plus qu'à l'occasion peut-être d'autres débats. Pourquoi sont-ils si attentifs, M. le Président ? Parce qu'au travers du mariage et de la famille, ils savent que chacun, chacune, est concernée. Voilà, pour cela, je tenais à réaffirmer notre volonté de débat, serein, positif. Nous savons, hélas, comment les débats se terminent. Il y a une majorité, une opposition, et ça fait aussi partie de la démocratie. Mais le respect que l'on doit à l'opposition, ou à la minorité en général, c'est au moins de lui donner des réponses. Sur le vote des amendements identiques, numéro 1825 à 4226, je suis saisi par le groupe SRC, d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole à M. Gosselin. M. Breton. Oui, M. le Président, à l'occasion de cet amendement, effectivement, nous allons pouvoir rediscuter à nouveau de l'article 4 et puis également de l'article 4b, ce qui est dans la même logique. Je voudrais simplement dire, par rapport à votre échange avec notre collègue Hervé Mariton, qu'effectivement, la démocratie, c'est l'échange, c'est le débat. Mais ça peut être la confrontation, c'est normal. Mais il y a aussi une responsabilité qui consiste à savoir jusqu'où diviser les Françaises et les Français. Et très clairement, on le voit depuis l'annonce du projet de loi par Mme la garde des Sceaux dans un quotidien du 11 septembre dernier, il y a un passage en force qui se fait. Et là où il y a des voies, effectivement, d'échange, de compromis, de consensus, le choix est celui de l'affrontement. Je crois qu'il faut l'indiquer. Il faut faire attention parce que ce n'est pas simplement un affrontement entre nous, c'est un affrontement qui existe dans la société. On le voit bien avec ces centaines de milliers de manifestants qui se sont déjà réunis le 13 janvier dernier, qui vont à nouveau se réunir le 24 mars prochain. Et c'est aussi des débats qui sont passionnés, c'est normal, mais qui ne sont plus constructifs parce qu'effectivement, on risque de se diviser de plus en plus. Et là où notre politique familiale était un élément de consensus, de rapprochement, d'unité, de cohésion dans notre pays, et Dieu sait si nous en avons besoin dans ces temps difficiles au niveau économique et social, et bien la politique familiale va devenir un lieu d'affrontement, de confrontation. Et je crois qu'il y a une responsabilité que nous avons à partager, nous, dans le choix effectivement de nos propos, dans la manière de tenir ces débats, mais également dans les choix qui peuvent être faits au niveau du gouvernement, dans les textes qu'il propose, avec ce texte de projet de loi sur le mariage, qui aurait pu trouver un consensus avec l'Union civile, avec le projet de loi sur la famille, dont nous allons pouvoir maintenant pouvoir commencer à discuter, puisque les premiers éléments paraissent, et puis également avec cette remise en cause de toute notre politique familiale qui est annoncée, qui contredit au principe qui encore une fois était issu de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc encore une fois, le choix démocratique, ça peut être le consensus, mais ça peut être aussi la division. Monsieur Mariton. Monsieur le Président, l'article 368, 1, porte sur la succession de l'adopté. J'ai essayé de faire valoir hier que la situation de l'adopté d'un couple de personnes de même sexe est une situation particulière qui peut justifier une catégorie particulière. Le gouvernement, la Commission, sont tout entiers attachés à l'idée de récuser cette approche. Je suis convaincu qu'elle permettrait pratiquement, parce que les circonstances de fait sont différentes, d'apporter de meilleures réponses. La liste des amendements dans lesquels nous sommes peut paraître fastidieuse, à la fois aux collègues, peut-être à ceux qui nous regardent. Je rappelle simplement que s'il y a autant d'amendements sur l'article Ballet, c'est pour une raison simple. Il s'agit pour nous, article après article, de reprendre les articles dans lesquels il y avait initialement disparition des mots de père et de mère. Donc s'il y a beaucoup d'amendements, c'est qu'il y avait une très très grande quantité de cas où le mot de père et de mère était supprimé. Et le gouvernement, la Commission, ont préféré la formule plus habile, mais assez factice, de l'amendement Ballet. Eh bien, il faut d'une certaine manière en payer le prix. Ça amène dans cet amendement Ballet à regarder précisément, j'essaye de le faire, ce qui se passe article par article. J'ajoute l'observation que dans un article suivant, le 370, il est fait allusion, non pas au père et mère, mais au père et mère par le sang, explicitement. Alors, déjà, dire que quand il y a écrit père et mère, cela se comprend des deux personnes de même sexe, si c'est le cas. Quand le texte dit explicitement père et mère par le sang, la faculté interprétative qu'évoquait Mme le garde des Sceaux hier devient un peu plus compliquée à comprendre. Expliquer que père et mère par le sang, c'est écrit texto, à l'article 370, ça veut dire deux hommes ou deux femmes, avouer que ça sollicite beaucoup le code civil. M. Meunier, sur le 4226. Oui, je vous remercie, M. le Président, Mesdames les Ministres, M. le Ministre, M. le Président, M. le Rapporteur, mes chers collègues. Nous nous souscrivons entièrement à vos propos, M. le Président, mais si la démocratie, c'est la confrontation des idées, la démocratie aussi, c'est un destin commun pour un peuple. Nous sommes tous des Français, nous sommes tous des compatriotes, nous sommes de droite, nous sommes de gauche, mais je pense qu'ensemble, un pacte nous lie, qui est le pacte républicain. Et la majorité a un devoir supplémentaire par rapport à l'opposition, c'est de savoir jusqu'où elle peut aller et où elle doit s'arrêter. Il est vrai que vous êtes majoritaire dans cet hémicycle. Vous avez le droit d'avoir, évidemment, les idées que vous défendez pour les mettre en oeuvre dans notre législation nationale, mais vous savez, il y a un moment donné où l'Union doit primer sur la division. Et vous pouvez avancer vers votre modèle de société tout en comprenant qu'à l'intérieur même du pays, il y a des forces de résistance qui ne sont pas d'accord quand vous voulez aller trop loin. Là, non seulement, vous allez vers le mariage de couples de même sexe, mais vous allez vers la filiation, vous allez vers l'adoption, vous modifiez considérablement notre code civil. Alors, vous êtes majoritaire, mais vous avez un devoir supplémentaire qui est de respecter aussi l'opposition quand elle vous parle du pacte national qui nous lie. Je vous remercie. Si, monsieur le rapporteur, avis de la commission. Rapidement, monsieur le président. S'il y avait un article dans tout ce texte qui aurait pu obtenir un consensus, c'est bien celui-là. C'est l'article 4. C'est l'article balai. Vous avez, dans ce combat contre le mariage pour tous, depuis le début, depuis l'automne, vous n'avez eu de cesse de mettre en avant la suppression aux demeures en fosse dans le projet de loi initiale du gouvernement, des mots père et mère et leur remplacement parfois par parent, des mots mari et femme et leur remplacement par époux. Cet article balai rebat complètement les cartes et la commission de ce fait réduit au strict minimum le nombre de changements. Et avec les mêmes arguments que vous aviez à l'automne dans une situation radicalement différente, vous êtes en train de nous dire que même sans changer les articles du Code civil, le fait de les ouvrir aux couples de même sexe va quand même changer leur sens. C'est absurde. Et pas une minute, ni maintenant, ni avant, pas une minute, ni maintenant, ni avant, vous n'avez été ouverts au consensus. Parce que cet article, c'est l'article du consensus. L'article balai, c'est la façon pour la commission des lois de répondre aussi aux arguments qui étaient les vôtres. Avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Mariton en particulier, parce que vous avez présenté un amendement relatif à l'article 368 et vous avez défendu le 370. En tout cas, vous vous exprimez sur le 370. Et comme j'ai constaté que vous n'aviez pas déposé d'amendement sur le 370, donc, bon, alors, oui, ah, bon d'accord, bon d'accord. Je ne sais pas. Non, mais je ne juge pas. Je ne juge pas. Mariton, s'il vous plaît. J'observe, parce que, bon, nous essayons de faire un travail de fond. Donc, pour le 370, vous dites que c'est absolument impossible. Moi, je ne vois pas ce qui est impossible, je ne vois pas ce qui vous dérange, Monsieur Mariton, parce que vous insistez sur la périphrase les pères et mères par le sang. Il s'agit de l'adoption et de la possibilité de révocation de l'adoption. Sur la possibilité de révocation de l'adoption, alors, s'il s'agit d'un mineur de plus de 15 ans, donc, la révocation peut être prononcée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, et s'il a moins de 15 ans, par le ministère public, pour motif grave, bien entendu. Quelle difficulté voyez-vous au fait qu'il soit dit que les pères et mères de sang de l'adopté sont consultés ? Quelle difficulté voyez-vous ? L'adopté, il a bien un père et une mère. Nous avons dans notre droit deux possibilités... Nous avons dans notre droit deux possibilités d'adoption. L'adoption plénière et l'adoption simple. Qu'il s'agisse de l'adoption plénière ou de l'adoption simple, l'adopté a un père et une mère. Oui, ben oui. Donc, quel est le problème ? Qu'il ait été adopté de façon plénière avec élimination, ce n'est pas le bon mot, mais remplacement de sa filiation préalable par l'affiliation de la famille d'adoptants ou que ce soit en adoption simple, je ne vois pas où est le problème. Où est le problème ? C'est tout. Donc, avis défavorable. En fait, c'est justement dans la récurrence de vos contestations que vous confondez les choses et que vous nous faites un chapitre sur les pères et mères alors que les pères et mères existent vraiment. Voilà. Donc, avis défavorable. M. Vigée, pour répondre au gouvernement et à la commission. Merci, M. le Président, Mme la Ministre, Mme la garde des Sceaux, M. le rapporteur, mes chers collègues, en supprimant les termes de père, de mère, de mari, de femme, vous déstructurez notre société, si, si, nos valeurs universelles, nos traditions, notre histoire. C'est grave, c'est très grave. Les enfants perdront leurs repères. Or, les repères sont indispensables à l'équilibre et à la maturité de l'enfant. Une famille, depuis la nuit des temps, c'est un papa et une maman. Vous retirez aux enfants ce droit d'avoir un père et une mère. Le mariage est le symbole de l'union d'un homme et d'une femme. L'enfant est le fruit de l'union. L'enfant est le fruit de l'union. Avec votre projet, cet enfant ne trouvera plus sa place. Il n'aura plus de repères. Quel avenir pour l'enfant qui a perdu sa généalogie ? Quel avenir pour la famille ? Vous privilégiez le droit à l'enfant pour sacrifier le droit de l'enfant. Pour toutes ces raisons, nous demandons de voter ces amendements. Merci. Merci, monsieur Vigier. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voie les amendements identiques de 1.825 à 4.226. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 190, suffrage exprimé 189, majorité absolue 95. Pour 67 contre 122, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous en venons à 6 amendements identiques. Je commence par le 1831, monsieur Le Fur. Oui, cet amendement met un terme à la rédaction actuelle de l'article 371. L'article 371 du Code civil est merveilleusement rédigé. L'enfant, virgule, à tout âge, virgule, doit honneur et respect, les mots sont pesés, à ses père et mère. Père au singulier, mère au singulier, le pronom possessif étant au pluriel parce qu'il se rapporte au père et à la mère. Cet article merveilleusement rédigé, vous allez le contourner, le torturer en imaginant une autre formule qui est celle de parent. Nous considérons que vous mettez un terme, il s'agit du père et de la mère, pour le respect et l'honneur. Vous mettez un terme à une tradition, à une tradition qui est une tradition républicaine, mais certainement antérieure à la République, à une tradition qui va de soi pour l'immense majorité de nos familles, à une tradition qui fait la partie de l'éducation que l'on transmet à ses enfants. Il y a entre les parents et les enfants des droits et des devoirs réciproques. C'est cela que l'on veut dire aussi, au travers de cette rédaction, aussi forte que brève. Je vous invite, mes chers collègues, à respecter cette disposition du Code civil. En sa rédaction actuelle, nous sommes, nous devons collectivement être les gardiens d'une grande œuvre, celle du Code civil, rédigée il y a plus de deux siècles, M. le Président, et qui, pour l'essentiel, doit s'adapter, bien évidemment, à l'évolution des temps et des mœurs, mais doit aussi s'inscrire dans la durée. Merci, M. Le Fur. M. Thiant, vous avez la parole sur le 1836. Oui, merci, qui ressemble évidemment à celui de Marc Le Fur, qui a été défendu merveilleusement, mais simplement, je crois que Marc Le Fur et tous les conseillers de la Terre, et notamment M. Poisson, ont raison d'insister sur cette modification extrêmement importante du Code civil. C'est l'organisation même de la famille, un père, une mère. Bon, c'est le problème de l'autorité parentale, avec dans un couple, même si les choses ont beaucoup évolué au fil des siècles, il y a un papa, une maman et des responsabilités qui sont partagées quand on élève des enfants. Là, tout va disparaître au fil de ce texte, et donc nous tenions à présenter ces amendements qui remettraient un peu de bon sens et qui respecteraient l'organisation traditionnelle de la famille. Merci, M. Thiant. M. Breton, sur le 3555. Oui, à l'occasion de cet amendement 3555, je voudrais revenir sur les propos de notre rapporteur qui présentait l'amendement qui a créé, engendré l'article Ballet comme étant un amendement de compromis. Là où il y a effectivement un compromis, c'est que vous avez entendu la réaction de la société qui effectivement ne souhaitait pas, peut-être par un attachement chamanique, je vais reprendre vos termes aux mots périmères, et bien effectivement, ne souhaitait pas voir la disparition, la quasi-disparition des mots périmères dans beaucoup d'articles de notre droit. Donc vous avez entendu ce message, et je crois que c'est déjà une première chose, c'est qu'effectivement, le poids de nos débats, le poids également des manifestations a été entendu, c'est une bonne chose. Mais à partir de là, quelle réponse on apporte ? Or, la réponse que vous apportez, ce n'est pas un élément de consensus puisque c'est une fiction à laquelle vous nous proposez d'adhérer. Or, on ne peut pas faire un consensus sur une fiction puisque, justement, ce que nous disons, ce que disent les manifestants, ce que dit la société, c'est qu'il y a une réalité. Cette réalité, elle a des noms, elle est portée par des noms. Et qu'on ne peut pas, comme ça, trafiquer les noms sous forme de consensus. Un père, c'est un père, une mère, c'est une mère. Et si c'est deux hommes, ce sont deux pères, si c'est deux femmes, ce sont deux mères, si tel est votre choix. Mais vous ne pouvez pas dire, comme vous le faites avec cet article de Ballet, quand le droit dit un père et une mère, c'est un père et une mère, c'est un homme et une femme, c'est deux pères quand c'est deux hommes et c'est deux mères quand c'est deux femmes. Parce qu'encore une fois, c'est une fiction, vous faites comme si, alors que ça n'en est pas, c'est une lâcheté parce que vous n'osez pas appeler les choses par leur nom, non pas les choses, pardon, l'état des personnes. Et puis, c'est également un appauvrissement parce que quand on nomme mal les choses, effectivement, on appauvrit notre langage de 1831 à 4232, je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Mariton, vous avez la parole sur le 3578. Monsieur le Président, ce n'est pas simplement le code civil. L'enfant à tout âge doit honneur et respect à son père et mère. Chacun voit bien qu'il s'allise de la traduction républicaine du premier commandement dans l'exode et cela souligne le caractère sacré, la dimension sacrée au sens républicain du terme que la République a su créer « Honore ton père et ta mère ». Rappelons cela, c'est une dimension importante, c'est cette force du mariage républicain que l'on ne retrouve pas d'ailleurs dans d'autres pays en Europe dont on nous a beaucoup parlé ces dernières heures. Il n'y a rien de tel en Angleterre, rien de tel au Pays de Galles. Le Code civil, lui, reprend le premier commandement. Chacun d'entre nous doit mesurer cela, sinon, il n'y aurait pas ce terme « L'enfant doit honneur à son père et sa mère ». Monsieur le rapporteur, l'article balai, ce n'est pas un article de consensus, c'est un article de concession à l'égard de ceux qui réclamaient que les mots « père et mère » soient moins souvent supprimés. Ça reste un article factice et c'est-à-dire vrai de la fausse monnaie. M. Meunier sur le 4232. Je vous remercie, M. le Président, puisqu'apparemment, vous ne voulez pas répondre à notre appel d'unité nationale sur un texte qui, aujourd'hui, divise de plus en plus les Français qui seront d'ailleurs amenés à manifester en nombre le 24 mars prochain et nous serons à leur côté. Père et mère au singulier, mes chers collègues, ce n'est pas deux pères et ce n'est pas deux mères. Tout à l'heure, M. Mariton parlait du 6 février 34, nous sommes en 2013, nous sommes ici dans l'obligation, amendement après amendement, d'essayer de vous faire comprendre que père au singulier et mère au singulier, ce n'est pas deux pères et deux mères. C'est quand même gravissime. Merci, avis de la Commission. Merci, M. le Président. Deux choses. La première chose, vous nous avez rappelé tout à l'heure lors de la précédente défense d'amendement qu'il était inadmissible de faire en sorte que les enfants manquent de repères et brouillaient les repères des enfants et vous voulez, donc vous souhaitez à travers cet amendement que ne soit pas applicable pour les familles homoparentales dont je rappelle qu'elles existent dans notre pays et à plusieurs, en très grand nombre. Vous ne voulez donc pas leur faire appliquer l'article 371, l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses pères et mères. Je crois que pour défendre effectivement le manque de repères des enfants, c'est tout à fait cohérent. Je vais, par une image, essayer d'illustrer ce que peut être l'article balai, l'article 4 et donc essayer de vous convaincre une fois de plus l'intérêt de cette chose. Si deux voisins, des nouveaux voisins arrivent près de chez vous, que ce sont un couple homosexuel, ils respirent le même air que vous. Ça ne va pas vicier l'air. Vous n'allez pas considérer que votre air sera pollué. Je dis que non, vous n'allez pas l'imaginer. C'est pareil pour le code civil. Ce n'est pas parce que les homosexuels, les couples homosexuels vont voir appliquer le même code civil que ça va vicier le code civil, que ça va l'écorcher, que ça va faire de la fausse monnaie comme vous venez de dire, M. Mariton. Évidemment que non. Mais je sais que vous ne le pensez pas. C'est pour ça que je essaie de vous faire comprendre que ça ne changera pas une minute, une ligne du sens du code civil, tout comme vous n'imagerinerez pas un instant que vos voisins vicillent l'air parce que vous respirez le même, tout simplement. Avis défavorable. Avis du gouvernement. Allez, s'il vous plaît, on retrouve son calme. Madame Greffe, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous allez avoir un orateur qui va pouvoir répondre au rapporteur. Retrouvez un air calme. Allez, avis du gouvernement. Avis du gouvernement. Pardonnez-moi, mais je suis allée un peu vite. Défavorable, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Mariton. Rapporteur, je suis tout de même assez navré de votre contresens. La fausse monnaie que vous battez, c'est à l'encontre des couples de personnes de même sexe. Lorsque, lorsque, je vous le redis, notre propos d'hier, le maire que je suis dira à un couple de personnes de même sexe en mairie de créer. L'autorité parentale appartient aux pères et mères jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Que vont penser les personnes qui seront en face de moi ? Donc, s'il vous plaît, je pense que fondamentalement, votre texte porte surtout préjudice aux couples de même sexe. Et c'est un des problèmes fondamentaux de la méthode de l'amendement Ballet qui, d'une certaine manière, je vous l'accorde, limite les dégâts à l'égard des couples hétérosexuels et fragilise le dispositif tout en limitant les dégâts formels, il y a moins de disparition des maux de père et mère. Mais ce que vous apportez aux couples de même sexe, je souhaite réellement que les personnes concernées entendent cela, car elles auraient dû davantage réagir sur votre proposition, qui est, je le dis en conviction, une proposition insultante qui n'est pas à la hauteur du débat et qui est en effet de la fausse monnaie, car vous ne réglez pas les choses de cette manière-là. Vous ne les réglez pas décemment. Alors, nous allons maintenant passer à un vrai vote. Nous allons procéder au scrutin sur les amendements identiques de 1831 à 4232. Je vais donc mettre au voie ces amendements. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin. Votant 202, suffrage exprimé 201, majorité absolue 101 pour 77 contre 124. L'Assemblée n'a pas adopté. Nous en venons aux amendements identiques de 1835 à 4 235. Monsieur Le Fur sur le 1835. Monsieur le Président, je crois qu'on commençait pas mal l'après-midi et puis là, les choses sont en train de déraper. Très franchement, j'en appelle visiblement aux uns et aux autres. J'allais vous féliciter tout à l'heure, Monsieur le rapporteur, parce qu'enfin, après de longs moments de silence, vous répondiez à nos amendements et au travers de nos amendements à nos interrogations. Mais la manière dont vous avez répondu à l'ultime interrogation est totalement déplacée. Quand quelqu'un s'installe à côté de chez moi, je ne lui demande pas s'il est marié, paxé ou s'il vit en concubinage. Ce n'est pas ça le sujet. Nous défendons le code civil. Nous défendons une conception qui est la note de la famille et du mariage. Il y a d'autres façons de vivre ensemble sans se marier et de multiples couples vivent de cette façon parmi ceux qui sont les plus importants dans notre pays sans poser de problèmes majeurs. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut que nous conservions une logique qui est celle de la famille, qui est celle du mariage, qui est celle du respect du code civil tel qu'il a été rédigé, que ce code civil bien évidemment doit s'adapter, mais qu'en tout état de cause, les notions de père et mère ne sauraient disparaître. C'est cela qu'il faut garder et je crois que nous aurions pu trouver des formes de compromis. Ces compromis étaient possibles. Il s'agissait de permettre à celles ou ceux qui souhaitaient couple homosexuel se marier ou trouver une formule la plus stable possible d'imaginer quelque chose qui soit le plus proche possible du mariage sans pour autant être un mariage. Voilà la perche que nous vous tendions. Voilà cette perche que vous n'avez pas su saisir. Franchement, M. le rapporteur, j'espère que vos prochaines réponses seront un peu plus circonstanciées. Bravo. M. Thiant, sur l'amendement 1841. Simplement, M. le Président, il serait peut-être important que le rapporteur revienne quelques instants sur l'air vicié qu'on n'a pas vraiment compris. En quoi des voisins seraient gênés par un air vicié venu de je ne sais quoi. On n'a pas bien compris quelle était l'attaque visiblement dont était victime l'UMP concernant un air vicié qui, je ne sais pas, ou alors ce sont des propos homophobes puisque vous prétendez que quand des gens homosexuels s'installent quelque part l'air est vicié. Je ne vois absolument pas je pense que c'est un dérapage on ne s'entend pas en faire c'est à la limite du pénal peut-être d'ailleurs qu'il faudrait le faire en tout cas nous souhaiterions nous souhaiterions M. le Président que le rapporteur a sûrement dit quelque chose qu'il ait échappé mais au moins qu'il s'excuse parce que vraiment c'est extrêmement nauséabond si vous permettez que je le dise. Mais enfin je pense que c'est important puisque ça va paraître Gio qui nous précise sa pensée parce que nous on n'a pas compris. Bon, pour revenir peut-être n'a-t-il d'ailleurs lui-même pas vraiment compris de quoi il s'agissait. Voilà ou alors c'est clair vissier ici. Alors attendez M. le Président on ne peut pas laisser passer ça. M. Thierry vous avez interrogé le rapporteur il aura l'occasion de répondre compte tenu de la série d'amendements que nous avons vous allez avoir les uns et les autres l'occasion d'échanger notamment sur ce point. Donc défendez votre amendement il vous répondra certainement. Tout à fait M. le Président simplement je ne cesse de dire et le groupe UMPO également que nous sommes préoccupés par l'intérêt de l'enfant. C'est l'intérêt de l'enfant qui prime. En l'occurrence un papa une maman une autorité parentale partagée nous paraissent des normes qui sont des normes tout à fait importantes historiques et qu'il faut préserver. Merci M. Thierry M. Breton sur le 3556. Oui M. le Président avec cet amendement je crois que je voudrais souligner l'intérêt de nos débats parce qu'effectivement à force d'aller au fond du texte soit nous avons des informations sur la réalité de ce texte soit nous avons un feuilleton d'annonce de contradiction d'informations de contre-informations de la part du gouvernement sur beaucoup de sujets soit effectivement parce que vous êtes en difficulté vous tentez des procès mais qui vous reviennent en boomerang et nous ne souhaitons pas aller sur ce terrain de l'homophobie parce que vous voulez y aller mais c'est vous-même qui y allez sur ce terrain. Ce que nous disons simplement c'est qu'avec l'article 4 vous n'avez pas la franchise de dire aux couples de personnes de même sexe que quand ils seront mariés ce seront deux maris ou bien deux femmes vous n'avez pas la franchise d'inscrire dans notre droit que s'ils ont des enfants ce seront deux pères si ce sont des hommes ou deux mères si ce sont des femmes vous le laissez dans le droit et à la fin vous dites dans un amendement balai mais quand on dit ça ça veut dire que c'était deux pères ou deux mères vous n'avez pas la franchise c'est une lâcheté et encore une fois je trouve que c'est très insultant pour ces couples de personnes de même sexe vous avez fait un choix en ouvrant le mariage et la filiation via l'adoption aux couples de personnes de même sexe ce n'est pas notre choix mais après assumez ce choix et là on voit vraiment toute votre couardise effectivement face aux réactions de la société et bien ayez assumé ces réactions parce que je crois que vous ne faites plaisir ni à la société qui elle encore une fois conteste le principe même de la loi mais vous ne le vous ne faites pas non plus vous n'allez pas dans le sens de ceux que vous prétendez représenter une minorité de couples de personnes de même sexe militantes et vous n'avez pas le courage de nommer ceux que vous venez de créer par votre loi donc encore une fois assumez vos responsabilités devant les françaises et les français et devant les couples de personnes de même sexe merci monsieur Mariton sur le 3581 oui je rappelle que le 361 si vous me le permettez monsieur Mariton sur le vote des amendements identiques 1835 à 4235 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale allez-y monsieur Mariton vous avez la parole merci monsieur le président je rappelle que l'article 371.1 c'est celui qui amènera l'officier d'état civil à dire en mairie puisque c'est un des articles que nous lisons à haute voix cela fait partie de cette cérémonie assez brève mais qui doit être solennelle et forte pour ceux que cela concerne et bien l'officier d'état civil dira que l'autorité parentale appartient aux pères et mères jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant à charge pour les personnes qui l'écoutent d'assurer la traduction rassurez-vous je ne mêle pas un rappel au règlement mais je veux juste demander s'agissant de l'article Ballet de quelle manière le rapporteur le gouvernement entende l'appliquer à la constitution le préambule de 46 le préambule de 46 dispose que la nation assure à tous notamment à l'enfant à la mère et aux vieux travailleurs la protection de la santé la sécurité matérielle les repos et les loisirs il est donc indiqué dans le préambule de 46 que la nation garantit à la mère dans les nouvelles circonstances que vous créez je vous demande de bien vouloir m'indiquer puisque tout votre dispositif repose sur un amendement Ballet par quel miracle institutionnel l'amendement Ballet va remonter jusqu'à la constitution ou est-ce que vous vous asseyez sur la constitution ou est-ce que troisième possibilité vous envisagez une réforme de la constitution pour introduire dans le préambule de 46 un amendement constitutionnel Ballet monsieur Meunier oui je vous remercie monsieur le président monsieur le rapporteur je suis désolé de vous dire quand vous ne méprisez pas l'opposition en ne répondant pas à ces questions vous prenez la parole pour sombrer dans la provocation parler d'ervicier alors que nous avons commencé nos débats tous ici dans cette partie de l'hémicycle en appelant au sens des responsabilités de l'opposition pour que cesse cette division du peuple français qui s'accroise jour après jour à cause de votre projet de loi parce que vous êtes je dois le dire et tout le monde l'a bien compris aux ordres des ultras de votre majorité alors qu'un certain nombre d'entre vous et nous le savons ne sont pas d'accord avec les finalités de ce texte je vous demande monsieur le rapporteur de respecter un peu plus les droits de l'opposition et le peuple français avis de la commission je crois que vous avez très bien compris ce que j'ai dit il n'y avait absolument rien d'insultant vis-à-vis de vous et je crois que les minutes de notre assemblée pourront le dire et je ne regrette pas évidemment ce que j'ai dit seulement j'ai entendu manque de courage lâcheté couardise voilà ce que je ne comprends pas c'est qu'après de très nombreux mois où vous avez reproché injustement au gouvernement d'avoir changé les mots père et mère en parent vous nous redemandez aujourd'hui de les rétablir c'est une incohérence que je ne comprends pas je vous l'avoue non c'est pas du droit c'est une incohérence politique quant à l'allusion au mot mère dans la constitution elle fait très nettement référence monsieur Mariton à la mère qui a porté l'enfant et donc la nation doit la protéger et non pas à la mère en tant que celle qui a un lien de filiation avec l'enfant qu'elle l'ait porté ou non voilà avis défavorable de la constitution et qu'en pense le gouvernement le gouvernement met également un avis défavorable monsieur le président merci monsieur Ollier merci monsieur le président hier nous avons beaucoup parlé du conseil d'état madame la garde des sceaux je vais vous lire un avis conseil d'état 27 novembre 2012 le conseil d'état constate qu'il s'agirait d'un changement fondamental des bases anthropologiques du mariage confrontant notre société à un changement radical de paradigme qui doit nous interpeller et qui selon lui devrait faire d'objet d'abord l'objet d'un débat démocratique à travers un référendum le mariage civil a été introduit dans le code civil en 1804 tout le monde le sait je termine pour les personnes qui sont réclamants dans cette position c'est à dire des couples hétérosexuels le mariage n'a jamais été un simple contrat il a toujours eu la fonction sociale d'encadrer la transmission de la vie en articulant les droits et les devoirs des époux entre eux et à l'égard des enfants à venir or il faut bien constater que seuls les couples hétérosexuels sont en mesure de procréer naturellement je termine avec la conclusion je vais vite conclusion continue les considérations précédentes le principe de précaution si haut en cours en d'autres domaines exige qu'au préalable de toute initiative du législateur une mieux réflexion et un large débat de société soit menée sur toutes les conséquences pour le résultat du changement projeté des paradigmes du mariage en particulier si le législateur ouvre la voie du mariage traditionnel aux personnes de même sexe il devra avoir en toute honnêteté intellectuelle s'il vous plaît mes chers collègues écoutez monsieur Ollier il devrait avoir en toute honnêteté intellectuelle d'abord aborder et régler les questions suivantes ces couples auront-ils droit à recourir à l'aide médicale à la procréation à la gestation pour autrui au don anonyme de gamètes aux manipulations et à l'adoption d'enfants conclusion c'est la raison pour laquelle le conseil d'état ne pourra pas approuver les dispositions du projet de loi sous un avis qui concerne l'ouverture du mariage aux personnes homosexuelles vous allez me dire ce conseil d'état oui hélas c'est pas notre conseil d'état c'est le conseil d'état du grand duché du Luxembourg mais 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 les juristes du Luxembourg sont aussi compétents que les nôtres madame le garde des Sceaux et très sincèrement l'avis du conseil d'état du Luxembourg vaut bien les déclarations tout à l'heure de nos collègues sur la décision prise hier à la chambre des communes d'Angleterre je crois que le grand duché nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre aux voix les amendements identiques de 1835 à 4 235 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 193 suffrage exprimé 192 majorité absolue 97 pour 74 contre 118 l'assemblée n'a pas adopté nous en venons aux allez monsieur Mariton pour le dernier avant le suivant monsieur le président ça sera pour 21h30 non monsieur le président respectueusement je crois qu'on avance raisonnablement pour garantir la qualité de notre discussion et en particulier le respect de la constitution le rapporteur a indiqué que dans le préambule de la constitution de 46 c'est la mère qui a porté l'enfant qui est visé et non pas la filiation de quoi parlons-nous est-ce que cela veut dire alors que la mère qui aura porté l'enfant c'est pas un rappel au règlement vous faites une intervention supplémentaire donc vous développerez votre thèse dans le cadre de l'amendement vous aurez la parole sur le 3588 et vous parlerez monsieur le fur sur le 1838 alors monsieur le président non objectivement et je crois qu'il faut situer les choses pour les collègues qui arrivent on n'avait pas trop mal commencé et puis le rapporteur a dérapé il dit qu'on sent mauvais voilà son propos le président de la commission des lois ne l'a pas repris et je regrette par ailleurs monsieur Mariton a posé une question de fond majeure notre code civil si cet article balai était adopté serait en contradiction avec la constitution avec un élément important de la constitution qui est le préambule de 1946 qui évoque explicitement le père et la mère nous aurions donc un code civil irrespectueux de la constitution c'est quand même un problème de fond qui est posé là monsieur le président j'attends très précisément des excuses de notre rapporteur des explications de celui-ci et puis par ailleurs madame la ministre je crois qu'il serait bon que le gouvernement nous dise très précisément ce qu'il en est je suis convaincu que vous avez la réponse quant à la cohérence nécessaire entre le code civil et la constitution et plus précisément le préambule de 46 amendement 1844 monsieur Poisson monsieur Thien monsieur Poisson merci monsieur le président pour réagir à ce que disait le rapporteur tout à l'heure concernant l'amendement Ballet le problème dans le choix de cette méthode c'est que vous n'aviez que deux possibilités aussi peu efficaces l'une que l'autre c'est à dire et c'était la première dans le projet de loi gouvernemental remplacer purement et simplement nous l'avons déjà dit à 150 et quelques occurrences les mots périmères par les mots parents cette solution avait le mérite de la clarté elle était indéfendable politiquement et c'est parce qu'elle était indéfendable politiquement que la commission avec l'avis du gouvernement madame le garde des Sceaux favorable a transformé l'article 4 par cet amendement Ballet le problème c'est que ce dispositif même s'il correspond madame le garde des Sceaux j'en conviens à ce que vous avez désigné comme de la légistique l'autre jour en commission c'est parfaitement exact mais cette méthode crée des fictions juridiques qui sont sans doute plus faciles à défendre sur le plan politique parce qu'elles heurtent moins l'opinion pour autant elle met en situation d'insécurité ou d'incertitude ou parfois d'incomplétude un certain nombre d'articles du code civil qui sont modifiés par cet amendement Ballet en réalité on voit bien que vous n'aviez pas de bonne solution vous avez choisi celle des deux qui était la moins choquante pour l'opinion publique et pour nous mais elle est certainement moins sûre sur le plan juridique l'amendement est défendu monsieur le président merci sur les votes des amendements identiques numéro 1838 à 4238 je suis saisi par le groupe PSRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et monsieur Breton a la parole sur le 3558 merci monsieur le président oui je voudrais prolonger ce que dit notre collègue Jean-Fedric Poisson je crois qu'effectivement il y avait le texte du gouvernement qui était sans aucun doute exact au niveau juridique et avec là dessus tous les impacts et notamment en termes politiques il était bon juridiquement mais mauvais politiquement vous avez rencontré les difficultés vous continuez à rencontrer les difficultés ici même face à la société et du coup vous avez pris vous avez essayé de faire un tour de passe-passe mais vous avez aujourd'hui une solution qui est peut-être meilleure politiquement et encore ça serait approuvé mais qui est en tout cas mauvaise juridiquement et j'en reviens au débat que vous avez eu au moment de la commission des lois madame la garde des sceaux on vous a senti dès le départ mal à l'aise par rapport à cet article 4 en disant c'est votre responsabilité c'est votre travail de commission mais vous n'avez jamais été une fervente partisane de cet article balai et effectivement parce que je pense que vous vous rendez compte et vos services également qu'il y a des difficultés juridiques que nous sommes en train de soulever progressivement et donc je crois que ça c'est clair parce que face à une difficulté politique majeure parce qu'encore une fois la réaction de la société face à la disparition programmée des mots père et mère a été vraiment profonde et bien vous avez essayé de contourner mais malheureusement à nouveau vous êtes rattrapé par la réalité rattrapé par la réalité qui consiste à ne pas tromper la société quand deux hommes se marient ce n'est pas un mari et une femme ça sera deux maris quand deux femmes se marieront ce ne sera pas ce ne seront pas un mari et une femme ce seront deux femmes quand deux hommes deviendront père ça ne sera pas deux parents ça sera bien deux pères et pour les femmes deux mères donc dites-nous sincèrement l'impact juridique de cet article balai madame Lagarde-Essault et montrez que vous êtes une fervente partisane de cet article merci monsieur Mariton sur le 3588 monsieur le président je reprends mon intervention ce qui m'oblige ce qui n'est pas mon habitude à m'éloigner un peu de l'article lui-même mais votre rudesse de président s'y oblige le rapporteur a parlé de la mère qui a porté l'enfant par différence avec la filiation est-ce que vous vous rendez compte monsieur le rapporteur les catégories juridiques que vous supposez dans la constitution je ne suis pas sûr je suis moins grand constitutionnaliste que le président de la commission que nous entendons peu mais je ne suis pas sûr qu'on puisse comme cela créer des catégories dans la constitution la mère qui a porté puisque vous l'instituez quels sont ses droits particuliers puisqu'elle existe dans la constitution dans la filiation complexe que vous consacrez dans la loi et qui au fond dans la loi sur les familles que veut madame Bertinotti aura toute sa place quels sont ses droits particuliers excusez-moi mais la loi si on considère dans la constitution qu'il y a une catégorie qui est celle de la mère qui a porté vous pouvez m'expliquer la différence avec les mères porteuses le rapporteur parle des mères qui ont porté et on nous promet il n'y aura jamais de mère porteuse excusez-moi monsieur le rapporteur mais le glissement terminologique pose tout de même un peu problème quels sont les droits de l'un et de l'autre je suis désolé monsieur le rapporteur mais la constitution est claire la mère est clairement dans le préambule de la constitution de 46 je repose la question dans le cas d'un couple de deux hommes dans le cas d'un couple de deux femmes couple parfaitement légitime et que nous respectons comment ces couples se retrouvent dans le préambule de la constitution et comment est-ce que le préambule de la constitution se retrouve dans la protection de ces couples car le préambule c'est pas du baratin le préambule un objectif social qui est bien établi monsieur Meunier sur le 4238 merci monsieur le président cette majorité a décidé de pulvériser notre code civil comme l'a dit très clairement hier soir notre collègue Gosselin mais pour le pulvériser vous l'avez comment dire mis en oeuvre avec un amendement balai quelle tristesse pour cette oeuvre fond monumentale de notre droit français avec cet amendement balai vous confondez le père avec la mère et cette confusion dans les esprits va entraîner un vrai problème au sein de notre corps social c'est la raison pour laquelle d'ailleurs des centaines de milliers de français ont déjà défilé au mois de janvier dernier et c'est la raison pour laquelle des centaines de milliers de français vont défiler à nouveau le 24 mars alors ce soir je vous rappelle encore une fois nous sommes des parlementaires nous n'avons pas de mandat impératif vous avez le devoir en conscience de voter les amendements que nous vous proposons merci avis de la commission avis des favorables de la commission monsieur le président avis du gouvernement avis des favorables de la commission monsieur le président mesdames et messieurs du gouvernement pardon je réponds à deux questions à la question qui dit que j'ai pas d'enthousiasme pour la méthode que j'ai dit avis favorable mais en même temps j'ai pas d'enthousiasme etc et puis bon on voit bien que écoutez nous ne sommes pas nous ne sommes pas à l'orée du monde nous avons un droit positif construit structuré et la logistique à laquelle je me suis référé lorsque vous m'avez interrogé et à laquelle vous vous référez à bon droit cette logistique a établi des méthodes d'écriture de notre droit il y en a deux en l'occurrence l'une que le gouvernement avait choisie sur le recensement une autre que la commission a choisi sur la disposition interprétative elle se vale elle se vale la difficulté c'est que vous ne consentez pas aux conséquences c'est tout c'est ça la difficulté il y aurait une troisième méthode qu'elle vous dérangerait tout autant qu'elle vous dérangerait tout autant puisque votre problème ce sont les conséquences pendant des mois vous avez fait croire que les mots de père et mère disparaîtraient du code civil nous n'avons cessé de répondre que nous ne touchions pas au titre premier relatif à la filiation et qu'à partir du titre 8 relatif à la filiation adoptive titre dans lequel se trouvait déjà le mot parent que nous allions procéder aux modifications nécessaires et qu'en tant que législateur responsable législateur vous responsable l'exécutif législateur responsable sur un projet de loi en cette qualité nous veillons à rendre le droit effectif donc nous veillons à ce que toutes les modifications nécessaires soient apportées c'est de cela qu'il s'agit le problème que vous avez c'est que vous n'acceptez pas ces modifications nécessaires c'est la seule difficulté donc oui le gouvernement a émis un avis favorable le gouvernement avait fait un autre choix d'écriture à la commission non à l'écriture choisie par la commission le gouvernement a émis un avis favorable parce que de toute façon nous sommes placés devant l'obligation devant l'obligation d'introduire les modifications nécessaires alors soit nous les introduisons comme le gouvernement avait fait en repérant à chaque fois et en modifiant soit nous les introduisons comme la commission a préféré en introduisant dès le début une disposition interprétative voilà mais les conséquences doivent être les mêmes sur monsieur le monsieur Mariton sur maire sur le la oui oui la constitution enfin monsieur Mariton vous ne croyez pas à ce que vous dites vous ne croyez pas à ce que vous dites je vous rappelle l'article 11 en fait c'est dans le bloc de constitutionnalité c'est le préambule nous sommes d'accord donc c'est l'article 11 du préambule de la constitution de 1946 qui a été réintroduit dans la constitution de 1958 elle garantit à tous la nation s'entend elle garantit à tous notamment à l'enfant à la mère et aux vieux travailleurs la protection de la santé la sécurité matérielle le repos et les loisirs lorsque ce préambule a été écrit monsieur Mariton nous n'avions pas encore conquis essentiellement par la lutte sociale toute une série de droits économiques et sociaux les catégories les catégories oui oui elles venaient d'être instaurées mais oui vous avez raison elles venaient d'être instaurées mais par la suite avouer que quand même notre droit s'est encore amélioré et que l'égalité économique et sociale dans notre pays s'est encore amélioré donc je n'ai pas dit qu'on met la constitution à la poubelle je dis que non je ne l'ai pas dit monsieur Mariton je dis que ces catégories signalées sont les grandes catégories vulnérables du temps où ce préambule a été écrit et qu'entre temps il y a eu de nouvelles conquêtes de droits économiques et sociaux y compris par exemple vous le savez récemment et votre majorité y a contribué sur le congé parental par exemple le fait du partage du congé parental il y a donc d'autres d'autres c'est pas qu'il y ait plus de sujet pour les femmes il y a même un sujet pour les femmes ne serait-ce que lorsque mon regard panoramique oui voilà il y a un sujet sur les femmes monsieur Mariton je ne prétends pas qu'il n'y a pas de sujet sur les femmes mais en tout cas je reconnais que celles qui sont là sont de très grande qualité avis défavorable confirmé et bien ça tombe bien madame Rofrich vous avez la parole après cette ode aux femmes merci monsieur le président mesdames les ministres on voit bien qu'avec cet article balai on s'éloigne vraiment des questions techniques ou de pure sémantique après avoir détricoté l'affiliation au travers du nom patronymique dont on a complètement bouleversé les références historiques on détricote aujourd'hui petit à petit et surtout pour les officiers d'état civil que je suis que j'ai l'honneur d'être encore pour quelque temps et je milite moi aussi pour le cumul des mandats on détricote notre célébration en mairie de quoi aurons-nous l'air lorsqu'on lira de manière exhaustive les articles qu'on nous oblige à lire je pense qu'on aura à affronter quelques situations cocasses on voit bien qu'on est vraiment sur des questions de fond dont nous-mêmes même dans l'opposition avons peine à nous rendre compte de la portée et pourtant Dieu sait que nous aurons à nous en rendre compte d'ici quelques temps et je pense que vous-même également mais moi je voudrais juste revenir sur des références qui sont faites à nos collègues et voisins européens alors régulièrement on appelle dans cet hémicycle hier l'Allemagne avec le landre bavarois moi je voudrais simplement dire que vous avez constaté sur la base d'une petite étude d'environ 1000 personnes que les enfants élevés dans le cadre d'une famille homoparentale étaient particulièrement bien élevés qu'ils réussissaient leurs études aussi bien que dans une famille hétéroparentale simplement en Bavière le mariage hétéro homo plutôt parental n'existe pas donc c'est bien la preuve qu'il n'est pas nécessaire pour bien éduquer un enfant d'avoir à peu près le type de législation que vous nous proposez vous avez appelé dans l'hémicycle également la référence anglaise puisque la chambre des communes est appelée nous dites vous à siéger et à valider un projet de loi identique au nôtre moi je voudrais juste vous rappeler qu'en réalité ce projet intervient après une large consultation qui a eu lieu si ma mémoire est bonne de mars à juin dernier qui a recueilli à peu près 200 250 000 résultats réponses évidemment avec des réponses favorables mais je voudrais insister sur le fait qu'en réalité la question a été posée à la population anglaise ce qui n'est pas le cas chez nous et j'en reviens à la proposition qui vous avait été faite d'en appeler aux citoyens français nous allons maintenant procéder au scrutin je vous demande donc de rejoindre vos places je vais mettre en voie les amendements identiques de 1838 à 4238 chacun a regagné sa place le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 235 suffrage exprimé 234 majorité absolue 118 pour 84 contre 150 l'assemblée n'a pas adopté nous en venons à l'amendement 2155 monsieur Poisson monsieur Tian je l'ai retrouvé attention oui merci monsieur le président excusez-moi c'est la mobilité simplement pour revenir quelques instants sur cet article balai qui a été souvent évoqué par nos collègues il faut savoir quand même que sur un plan strictement du travail législatif c'est quand même pas une solution extrêmement intéressante d'abord parce qu'elle prouve elle interdit à certains de nos collègues de déposer des amendements ça c'est important et c'est pour ça que c'est un peu toujours les mêmes qui parlent parce que beaucoup de nos collègues ont été surpris par cette manœuvre de la commission et n'ont pas eu le temps de déposer des amendements ce qui est un petit peu dommage dans le travail démocratique qui doit être le nôtre ensuite comme madame Taubira l'a indiqué madame la ministre c'est vrai qu'elle subit l'écriture de la commission elle fait avec elle l'a reconnu puisqu'elle a même dit nous veillons alors en quelque sorte ça veut dire quoi nous veillons nous veillons surtout à remettre à peu près sous les formes juridiques le travail qui a été fait par la commission contre l'avis du gouvernement et c'est pour ça que les uns et les autres sont obligés d'intervenir souvent tout simplement pour avoir des précisions qui sont des précisions extrêmement importantes parce que le texte dans le texte actuel est absolument confus il est probablement anticonstitutionnel il est inapplicable ce qui est quand même quelque chose de tout à fait désagréable donc la méthode de travail n'est pas la bonne la surenchère du groupe SRC écologiste on fait que d'un texte juridiquement peut-être à peu près acceptable c'est devenu une espèce de brouillon inapplicable et c'est ce que nous dénonçons à l'UMP merci si vous voulez que je parle un peu plus oui faites attention à vous quand même monsieur Xavier Breton oui merci monsieur le président je voudrais revenir sur l'occasion de cet amendement sur les propos de notre rapporteur sur le préambule de la constitution de 46 ce qu'a dit le rapporteur expressément c'est que la mère dont il était fait référence dans ce préambule c'était la mère qui porte l'enfant ce n'est pas la mère qui a un lien de filiation or je crois que là on est vraiment au coeur des choses parce qu'effectivement il y a une dissociation et il y aurait la possibilité dans notre pays d'avoir des mères qui portent un enfant et qui n'aient pas un lien de filiation alors autant toutes les mères qui ont un lien de filiation ne portent pas obligatoirement un enfant c'est vrai c'est notamment le cas d'adoption par contre dans notre pays jusqu'à présent toutes les mères qui portent un enfant ont un lien de filiation et donc ce que vous êtes en train de dire c'est que il y a une nouvelle catégorie que vous reconnaissez c'est un nouvel aveu une nouvelle catégorie qui est en train de se créer dans notre pays et qui serait même au coeur de notre texte suprême la constitution qui serait les mères porteuses puisque ce serait effectivement une mère qui porte un enfant et qui n'a pas de lien de filiation je crois que c'est grave parce qu'encore une fois ça a été dit avec beaucoup de sincérité par notre apporteur mais je crois que ça correspond à une confusion dans son esprit ou alors à un calcul et il faut que vous vous expliquiez parce que pour nous une mère qui porte un enfant a un lien de filiation obligatoirement nous savons qu'il y a des ministres qui sont pour les mères porteuses nous savons que dans votre majorité au moment des lois de bioéthique Alain Classe est ici présent il y avait des verts qui ont déposé des amendements ils ont été soutenus j'ai eu l'occasion de le dire par Aurélie Philippetti qui est maintenant ministre par notre collègue Touraine par notre collègue Patrick Bloch qui sont pour la gestation pour autrui mais que vous monsieur le rapporteur vous indiquez très clairement que dans notre pays au coeur même de la constitution il y a les mères porteuses je pense que c'est un aveu très grave monsieur Philippe Meunier sur le 4437 merci monsieur le président madame la ministre vous avez rappelé à la représentation nationale que vous avez gardé les noms de père et de mère dans le code civil mais c'est pour mieux les supprimer par un amendement balai et cela n'est pas acceptable car vous dissimulez ainsi aux français le vrai visage de votre projet de loi à savoir la destruction de notre code civil et du droit de la famille merci sur les votes des amendements identiques de 2155 à 4871 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans la scène de l'Assemblée nationale monsieur Mariton vous avez la parole sur le 4871 371.4 la lecture oblige à reconnaître que ce n'est pas l'article qui est le plus abîmé par la pratique de l'amendement balai et qu'en réalité amendement balai ou pas l'article ne perd pas beaucoup de sa cohérence donc j'en donne acte au rapporteur pour le coup je ne donne pas acte du tout au gouvernement de sa réponse sur le préambule de la constitution madame la ministre le préambule de la constitution est clair il y a un rôle de la maire et vous dites mais on a cité les catégories faibles de l'époque la maire les vieux mais j'ai compris les catégories qui justifiaient une réponse particulière et une sollicitude particulière de la nation mais il m'a semblé comprendre que toute une partie de l'action publique menée aujourd'hui au profit des droits des femmes dans le domaine politique dans le domaine social sont justifiées parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'égalité entre les hommes et les femmes et la maire qui est une femme lorsqu'elle a un enfant est d'évidence dans une situation qui justifie l'attention particulière de la nation madame la ministre quand vous nous dites qu'au fond la maire ne devrait plus être citée dans le préambule est-ce que ça veut dire que vous mettez là en cause les majorations de durée d'assurance pour retraite est-ce que cela veut dire que dans la réforme des retraites que le gouvernement a en tête vous voulez casser monsieur Fragonard et largement de ces idées là souvent vous voulez casser tout ce qui apporte aux maires dans leurs droits de retraite il y a tout un courant de pensée qui considère que ce sont des avantages non contributifs les avantages accordés aux maires dans le calcul des retraites ont comme fondement le préambule de la constitution de 46 si vous ne lisez plus ce préambule ou plus de la même manière vous sapez toute base aux avantages légitimement accordés aux maires dans le calcul des retraites avis de la commission défavorable monsieur le président avis du gouvernement madame la garde des Sceaux je sens votre volonté de répondre oui monsieur le président avec votre autorisation et j'espère avoir l'attention de l'assemblée pour cela monsieur Mariton jusqu'à maintenant vous ne nous avez pas habitué à ces excès vous ne nous avez pas habitué à faire les questions fausses et les réponses à votre convenance donc ne dites pas que j'ai dit qu'il fallait supprimer les protections assurées à la mer j'ai dit simplement qu'il y a trois catégories mais il n'y a pas qu'aujourd'hui là il n'y a pas que trois catégories de personnes vulnérables dans notre société les personnes sans domicile par exemple elles ne sont pas citées elles sont vulnérables elles ont droit à la protection de la nation donc je dis simplement qu'au moment où le préambule a été rédigé les trois grandes catégories de personnes non pas faibles ça n'est pas mon vocabulaire mais vulnérables elles ne sont pas faibles intrinsèquement elles sont rendues vulnérables par un système économique inégalitaire etc donc je dis qu'au moment de cette rédaction les trois grandes catégories de personnes vulnérables sont l'enfant la mère et les vieux travailleurs c'est ainsi que c'est nommé donc je n'ai jamais dit mais bien sûr la mère l'est toujours mais ne faites pas un saut un peu audacieux de la mère à la femme parce que la femme a le droit de ne pas être mère ça n'interdit pas qu'on veille ça n'interdit pas qu'on veille à l'égalité des droits dans la société ça n'interdit pas qu'on veille à mettre un terme à tous les abus auxquels elle est exposée donc voilà votre raisonnement ne tient pas et n'interprétez pas le mien parce que jusqu'à maintenant vous travaillez sur le fond du texte nous avons des désaccords nous les constatons constamment mais en général vous travaillez sur le fond du texte je vous ai entendu à plusieurs reprises suite à mes observations dire mais c'est vrai j'ai oublié c'est vrai je me suis trompé c'est une erreur etc donc vous allez jusqu'à ce qui n'est pas indispensable vous pourriez ne pas répondre vous allez vous pousser l'honnêteté jusqu'à dire oui c'est une erreur de ne pas avoir déposé un amendement sur l'article 370 oui là je retiens mon amendement parce que je me suis trompé vous allez jusque là bon nous nous y sommes habitués et j'avoue humblement que j'y prends plaisir ne changez pas monsieur Mariton avis défavorable non s'il vous plaît pas de proposition malhonnête dans cette assemblée monsieur Dorf vous avez la parole oui merci monsieur le président je crois que mesdames les ministres l'amendement balai dont on parle depuis un certain temps altère en fait le patrimoine de la famille il faut quand même le dire depuis un certain temps on parle vous direz au père mère grand-mère grand-père je crois que vous chamboulez l'état civil mais je voudrais vous interroger sur l'étude d'impact que le gouvernement avait demandé sur ce projet de loi dont j'ai retrouvé un résumé je ne sais pas si on en a déjà parlé ces jours-ci mais je ne l'ai pas entendu il est daté d'octobre 2012 il a une cinquantaine de pages et il décortique les répercussions sur le droit et les administrations en particulier alors il est écrit en premièrement il conviendra de modifier le contenu des actes de naissance de mariage de décès il sera nécessaire de modifier on le sait le livret de famille donc de nouveaux exemplaires de ces documents devront être commandés il est également écrit nous savons que tous les services d'état civil des communes verront une augmentation de leur activité et bien entendu de leurs frais de fonctionnement c'est souligné dans le rapport il est aussi dit pour l'instant et c'est vous le gouvernement qui le dit il est impossible de chiffrer ces suppléments alors mesdames les ministres nous voudrions quand même savoir car nous sommes responsables de nos budgets nous sommes nombreux maires ici et nous avons à préparer des budgets à faire des commandes de tout ça donc dites nous un peu quels seront ces financements il y aura-t-il des aides à ces financements et ça a été le questionnement de beaucoup de maires c'est pas pour cela d'ailleurs qu'au moins 16 ou 18 000 maires ont signé une pétition contre votre projet de loi parce qu'effectivement ils ont ces questions à la bouche alors ces amendements sont donc indispensables je vous demande de les voter nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre au voie je vous le rappelle les amendements identiques de 1155 à 4871 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 233 suffrage exprimé 232 majorité absolue 117 pour 86 contre 146 l'assemblée n'a pas adopté et nous en venons à 6 amendements identiques je donne la parole à monsieur Le Fur pour le 1842 merci 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 monsieur le président je vous rappelle qu'hier nous vous avons demandé l'avis du conseil d'état la réponse était on ne peut plus clair l'avis vous en disposez et vous refusez de le communiquer au pouvoir législatif c'est votre droit mais il existe dans la société française des lanceurs d'alerte des citoyens qui estiment que ce genre de choses doit être public effectivement et d'après ce qui nous parvient vous nous direz puisque vous vous disposez de l'avis si c'est bien cela voilà ce que dit le conseil d'état sur le fameux article 4 article balai la disparition des termes père et mère mari ou femme dans les diverses législations telles qu'elles résultent du projet de gouvernement a une valeur symbolique importante que le conseil d'état ne sous-estime pas on le sait nous le disons mais il dit que malgré tout dans la logique des articles il est indispensable de garder une rédaction de cette nature et je vais dire exactement ce qu'il dit il n'a consenti un tel parti rédactionnel qu'en raison de la diversité des situations appréhendées par la loi lorsqu'elle emploie ces termes cette diversité lui en paru nécessaire lui en paru faire obstacle pardonnez-moi à l'application d'une simple grille de lecture transversale ça veut dire que le conseil d'état condamne la méthode qui a été adoptée par la commission qui est celle du refus d'un changement explicite puisque la méthode adoptée par la commission pour ne pas changer les mots père et mère dit il faut comprendre le mot père et mère comme parents qui peuvent être du même sexe ça veut dire que l'avis du conseil d'état qui chacun le sait inspire le conseil constitutionnel quand il effectue le contrôle de la constitutionnalité des lois condamne la méthode retenue par la commission nous avions ressenti la réserve de madame la ministre sur l'évolution de la commission désormais merci la parole est à monsieur poisson monsieur tian monsieur tian oui je reviens en quelques instants parce que c'est vraiment le coeur du débat sur cet article balai qui rend les choses complètement incompréhensibles alors c'est vrai qu'on rentre dans le détail et Marc Le Fur vient de le faire et nos collègues également parce que tout simplement les officiers d'état civil qui vont devoir faire ces mariages vont se trouver confrontés à des problèmes juridiques voire même à des recours incessants des uns et des autres puisque chacun sait qu'un mariage sur trois à peu près me semble-t-il se termine par un divorce voilà bon ce qui fait que ça relativise un petit peu le débat d'aujourd'hui mais ça pose aussi des problèmes juridiques qui sont extrêmement importants et que les tribunaux auront à juger mais d'abord c'est des officiers d'état civil parfois désespérés par la situation difficile dans laquelle se trouvent les différents élus qui vont se trouver dans des situations compliquées seuls semble-t-il les notaires et les avocats se réjouissent et quelques membres de la gauche c'est un juiste d'un texte qui est aussi confus et absolument incompréhensible pour la majorité de nos concitoyens mais c'est beaucoup plus grave pour les officiers d'état civil qui sont pourtant juridiquement responsables des mariages qu'ils vont célébrer Merci sur le vote des amendements identiques numéro 1842 à 3628 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale Monsieur Breton vous avez la parole sur le 3563 Oui à l'occasion de cet amendement Monsieur le Président je voudrais revenir sur les propos du rapporteur tout à l'heure en attendant qu'il nous réponde sur l'article 11 du préambule de la constitution de 46 je répète ce qu'a dit le rapporteur la mère les mères dont il est fait question dans cet article ce sont les mères qui portent l'enfant ce ne sont pas les mères qui ont un lien de filiation et donc ça veut dire que la constitution reconnaît les mères porteuses je crois que c'est important qu'on aille au fond de ce débat parce que à travers le rapporteur c'est tout le groupe socialiste je pense qui est sur cette vision là cette conception c'est qu'effectivement la filiation ne serait pas absolument pas biologique et corporelle nous le répétons l'aspect la dimension affective éducative est plus importante elle est première elle est première parce qu'on sait effectivement que c'est dans les actes de la vie quotidienne que se construit un enfant mais en même temps on ne peut pas nier cet aspect biologique corporel et encore une fois demander à celles et ceux qui n'ont pas ce pilier biologique et corporel combien ils souffrent soit d'infertilité pour les parents soit pour les enfants qui sont soit abandonnés avec l'accouchement sous X soit qui sont adoptés ensuite il y a un travail particulier à faire qui d'ailleurs sollicite un peu plus l'autre pilier le pilier affectif éducatif vous madame Bertidotti vous dites non je suis content que vous disiez non parce que c'est bien ça qui nous sépare c'est que pour nous le pilier corporel il n'est pas négligeable encore une fois ce n'est pas le plus important mais il y a bien ces deux piliers pour vous vous faites famille vous faites tout vous construisez vous fabriquez des enfants et vous niez complètement cet aspect de transmission qui peut exister et donc je souhaite vraiment qu'on aille au fond parce que si vous niez ce pilier biologique et corporel vous allez vers la gestation pour autrui c'est automatique vous allez vers l'assistance pour la procréation pour des raisons de convenance personnelle et vous allez pour la gestation pour autrui admettre que dans notre constitution il y a des mères porteuses c'est admettre une atteinte à la dignité des hommes et plus particulièrement des femmes monsieur Mariton le 3628 je relis le conseil et l'avis apporté par le conseil d'état ce que je vous disais monsieur le rapporteur à plusieurs reprises il y a objectivement des situations différentes le conseil d'état dit la diversité des situations appréhendées par la loi fait obstacle à l'application d'une simple grille de lecture transversale ça veut dire que la diversité des situations appréhendées par la loi fait obstacle à un article balai les choses sont assez explicites alors je crois que vous prenez une très lourde responsabilité de fait il n'y a pas eu d'avis du conseil d'état après votre amendement parce que la procédure est ainsi faite c'est un risque considérable que vous prenez mais le gouvernement connaissait l'avis du conseil d'état le gouvernement savait que le conseil d'état formait une observation extrêmement sévère à l'égard de cette perspective et c'est en connaissance madame la ministre que vous avez fait le choix de la légistique que vous avez privilégiée et pas de l'article balai vous saviez que le conseil d'état vous mettait en garde contre l'article balai pourquoi ne l'avez pas vous dit pourquoi ne l'avez-vous pas dit au rapporteur ou pourquoi le rapporteur nous l'a-t-il caché Monsieur Meunier sur le 4242 Oui monsieur le président là nous commençons véritablement à avoir un vrai problème avec cet avis caché du conseil d'état le gouvernement a à sa disposition l'avis du conseil d'état des extraits de cet avis commencent à circuler Monsieur Touraine hier soir avait l'avis du conseil d'état puisqu'il l'a commenté ici dans cet hémicycle nous sommes ici présents dans l'hémicycle et nous n'avons pas cet avis du conseil d'état donc je crois que si nous voulons travailler sereinement il faut communiquer cet avis à l'ensemble des parlementaires ici présents nous sommes en train de révolutionner le code civil je crois que c'est important pour que nos travaux se déroulent sereinement que cet avis soit communiqué à l'ensemble des parlementaires je reviens ainsi Avis de la commission Avis défavorable Monsieur le Président Avis du gouvernement Avis du gouvernement Défavorable Monsieur le Président Merci Madame Lacherie pour répondre à la commission et au gouvernement Allez-y Madame Oui Merci Merci Monsieur le Président Mesdames les ministres Monsieur le rapporteur Si nous avons déposé de nombreux amendements et si nous les défendons c'est parce que beaucoup d'imprécisions et d'incohérences peuvent être relevées A cela s'ajoute ce sentiment d'incertitude sur ce qui est réellement porté par cette loi Tous les débats en témoignent et d'ailleurs les français s'interrogent sur ce qui est réellement proposé aujourd'hui mais encore demain C'était l'écueil programmé dès lors que l'on sait refuser le temps nécessaire à l'élaboration d'une réforme et que l'on propose une succession de textes mariage de personnes du même sexe et adoption loi sur la famille loi de bioéthique là où un texte global même renvoyant à d'autres pour partie aurait permis la clarté et donc le choix Merci Merci madame Nous allons maintenant procéder au scrutin Je vais donc mettre au voie les amendements identiques de 1842 à 3628 Je vous prie de bien vouloir regagner vos places Le scrutin est ouvert Le scrutin est clos Voici le résultat du scrutin Votants 230 Suffragés exprimés 229 Majorité absolue 115 pour 85 contre 144 L'Assemblée nationale n'a pas adopté Et c'est monsieur Poisson ou monsieur Thian qui ont la parole sur le 2158 Monsieur Thian Oui merci monsieur le président tout simplement pour cet amendement se justifie aussi par la catastrophe à laquelle nous assistons Le rapporteur ne répond plus Le président de la commission a cessé de répondre La présidente de la commission des affaires sociales a totalement disparu Enfin depuis le début du texte d'ailleurs Même tellement disparu qu'elle n'a même pas tenu de commission ce matin des affaires sociales Alors qu'il y avait quand même de nombreux sujets qui pouvaient être abordés Madame Taubira a du mal à masquer le fait que ce texte est un texte issu de la commission et qu'elle subit Bon et hier Alain Vidalis a été obligé de venir à leur rescousse pour fournir quelques éléments pour expliquer pourquoi nous n'avions pas l'avis du conseil d'état Alors on était plein d'espoir quand il a commencé à parler 10 minutes après il avait parlé pour rien dire Voilà Et donc il est parti et on le revoit plus Donc nous assistons visiblement à une sorte de naufrage Nous espérons simplement que le gouvernement va se ressaisir Peut-être faudrait-il appeler le Premier ministre qui apparemment est d'ailleurs lui-même en opposition avec une partie du gouvernement qui est d'ailleurs à ce banc et qui a du mal à gérer cette situation Voilà Donc nous sommes dans une situation assez compliquée d'où l'intérêt de cet amendement Merci monsieur 2728 M. Le Fur J'ai posé une question La question a été à nouveau formulée par notre collègue Mariton Elle consiste à vous demander à vous re-redemander qu'en est-il de l'avis du conseil d'état Cet avis Cet avis condamne par avance la modalité de rédaction qui a été celle de la commission M. le rapporteur Pourquoi y a-t-il cette condamnation ? Il ne s'agit pas de juridisme La modalité de rédaction adoptée par le rapporteur consiste à dire on ne réécrit pas les articles on interprète dans chacun de ces articles le mot père et mère comme parent Ça veut dire que quelqu'un qui lit l'article doit pour le comprendre nécessairement disposer de la note en bas de page Voilà comme on progresse dans le domaine de l'intelligibilité de la loi C'est ça le sujet Vous êtes en train pour des raisons politiques d'organiser un effet d'enfumage Tout ça pour nous dire que vous ne supprimez pas le mot père et mère Mais vous dites encore plus grave qu'on doit interpréter le mot père et mère comme parent Le Conseil d'Etat par avance vous explique que cette modalité de travail n'est pas la bonne n'est pas saine Le Conseil d'Etat ce n'est pas une institution comme une autre ce n'est pas un conseil juridique comme on sollicite un avocat C'est une institution de la République qui on le sait bien est généralement en matière de raisonnement très en phase avec ce que fait le Conseil constitutionnel qui s'inspire non seulement du contentieux du Conseil d'Etat mais également de ses avis donc nous vous invitons ne serait-ce que pour éviter un obstacle constitutionnel qui nécessairement se lèvra et que nous lèvrons bien évidemment à revenir à des dispositions plus compréhensibles ou encore mieux à abandonner ce texte Monsieur Breton le 3740 Merci monsieur le Président avec cet amendement je voudrais insister sur l'utilité de nos débats je crois que quelques-uns peut-être d'entre nous doutent de l'utilité de nos débats mais je crois que nous avons à ce moment même l'illustration de leur utilité et même de leur nécessité je comprends tout à fait nos collègues socialistes qui voudraient abréger ces débats tant ces débats sont en train de se transformer en calvaire pour le gouvernement et pour sa majorité mais je suis persuadé que les français et les françaises eux se passionnent pour ce débat parce qu'ils se rendent compte que leur résistance à ce texte était justifiée et c'est un calvaire à la fois juridique mais c'est un calvaire sociétal que vous êtes en train de vivre et donc je voudrais à nouveau interroger Monsieur le rapporteur sur la présence c'est la validation la légitimation des mères porteuses dans notre constitution vous avez indiqué Monsieur le rapporteur que les mères dont il est fait question dans le préambule de la constitution de 46 sont des mères qui portent l'enfant ce ne sont pas des mères qui ont un lien de filiation pour l'instant ça n'existait pas dans notre pays vous êtes en train de dire ça existe c'est dans notre constitution alors répondez-nous est-ce qu'il est possible pour vous qu'une mère porte un enfant sans avoir un lien de filiation nous sommes contre parce que nous sommes contre la gestation pour autrui parce que c'est une atteinte à la dignité des femmes vous êtes pour vous êtes pour puisque pour vous c'est même pensable intellectuellement pour nous c'est pas pensable Madame la ministre de la Fémi qui avait un sourire j'aimerais savoir ce qu'exprime ce sourire et avoir pour aussi votre vision la gestation pour autrui sur le vote sur le vote des amendements identiques numéro 2158 à 4873 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et la parole est à M. Meunier pour le 4438 oui M. le Président je crois qu'il est vraiment important d'avoir la communication de cet avis du Conseil d'Etat les extraits nous arrivent morceau après morceau heure après heure jour après jour nous finirons bien par l'avoir et vous le savez alors qu'attendez-vous pour le communiquer à la représentation nationale que cet avis soit sur les pupitres de tous les parlementaires ici présents et nous pourrons ensuite continuer nos travaux sereinement mais pourquoi cette obstination pourquoi cacher aux français cet avis du Conseil d'Etat je vous pose la question Mme la ministre M. Mariton 4873 vous nous avez abandonné hier soir M. le Président pour le nouvel an chinois mais nos questions n'ont rien d'un supplice elles sont simplement la volonté de comprendre et au travers nous que les français puissent comprendre Madame le garde des Sceaux vous m'avez adressé quelques paroles aimables mais il en faut davantage vous nous dites Madame s'il vous plaît ce n'est pas gentil vous nous avez dit Madame que les catégories de personnes auxquelles la société devait particulièrement d'attention étaient plus nombreuses aujourd'hui qu'en 1946 j'ai bien entendu votre propos mais vous ne retirez rien aux catégories de 1946 les maires et les vieux dans le langage de 1946 vous y ajoutez des personnes sans 2000 signes fixes d'autres personnes auxquelles en effet légitimement la société doit une particulière attention mais les maires sont bien cités donc maintenant je vous demande puisque la constitution de 1946 cite les maires est-ce que vous considérez et alors que les couples et les filiations que vous créez avec votre loi ne méritent aucune attention particulière de deux choses de lui madame vous êtes bonne poétesse je ne suis pas mauvais logicien soit il vous faut l'article balai dans la constitution et alors vous accordez aussi l'attention nécessaire aux personnes qui dans un couple de même sexe portent un enfant avec les circonstances commandées soit vous n'introduisez pas d'article balai dans la constitution et alors vous êtes en réalité indifférente au sort de ces familles pour les couples homosexuels il n'y a pas de bonne réponse avis de la commission avis défavorable monsieur le président avis du gouvernement avis défavorable madame Louvagie pour répondre à la commission et au gouvernement merci monsieur le président vous l'avez compris l'article 4 nous inquiète je vais vous parler de la suppression des mots père et mère certes en dehors du code civil alors votre argumentation depuis le début se base sur l'égalité des hommes et des femmes je vais vous faire part d'une situation que vous allez créer qui est une source vous allez le comprendre d'inégalité forte une source de discrimination considérable l'instauration de distinctions conséquentes et une source plus importante encore de privation importante je vais étayer mon propos en relatant une histoire en deux actes qui est votre histoire notre histoire acte 1 enfants deux fêtes importantes nous enthousiasmer deux fêtes annuelles mémorables nous exalter deux dimanches contribuent à nous donner beaucoup de joie acte 2 pour celles et ceux qui ont la chance d'être mère ou père chacun se souvient de nos enfants vivant avec beaucoup d'émotion ces fêtes surtout lorsqu'ils préparaient à l'école des objets des cadeaux faits de leur main avec beaucoup d'application lorsqu'ils vivaient avec beaucoup de complicité ces préparations de fêtes en famille mes chers collègues vous l'avez compris il s'agit de la fête des mères et de la fête des pères votre texte par un souci exacerbé d'égalité contribue à renier la filiation biologique à renier les pères et mères par le sang certes votre amendement balai ne couvre pas les dénominations fêtes des mères et fêtes des pères mais votre texte privera immanquablement certains enfants de ces fêtes je termine monsieur le président l'article 4 du projet de loi vise à supprimer les mentions de père et mère j'ose espérer que vous n'allez pas modifier le calendrier en supprimant les mentions père et mère des fêtes que j'évoquais alors nous allons procéder au scrutin je vous rappelle que je mets au voile les amendements de numéro 2158 à 4873 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 229 exprimé 229 majorité absolue 115 pour 81 contre 148 l'assemblée n'a pas adopté et nous en venons à l'amendement 1846 monsieur le fur pardonnez-moi monsieur le président alors il se passe depuis plusieurs séries d'amendements quelque chose de surprenant monsieur le président dans cette enceinte on n'entend plus le groupe socialiste on n'entend plus le groupe socialiste monsieur le roux n'est pas là ça c'est pas surprenant monsieur romand est là mais reste quoi et les autres là on les entend pas ça veut dire quoi ça veut dire que vous êtes troublés par les arguments qui sont les nôtres ils sont très attentifs voilà donc ils écoutent pour pouvoir se faire un jugement en tout cas ils ne tiennent aucun propos articulé allez alors ce que je voulais vous dire monsieur le président je voulais revenir à une disposition qui est jusqu'à présent un peu passée qui n'a pas été vue de l'opinion et qui est pourtant essentielle c'est la question touchant au non patronymique qu'est-ce qui se passe demain il y aura deux pères demain il y aura deux mères donc le sujet c'est qu'elles n'ont donné aux enfants puisqu'ils auront des enfants ce que la loi le permettra comme il n'y a pas deux pères on ne sait pas quel ordre donner mais pour résoudre ce problème on trouve une solution le problème c'est que cette solution vous ne la limitez pas aux quelques centaines de personnes concernées vous l'étendez à la France entière à toutes les familles et les familles ne s'en sont pas rendues compte quelle est la solution et bien désormais sauf déclarations différentes express du père et de la mère le nom sera le nom associé du père et de la mère dans un ordre écoutez bien défini par l'ordre alphabétique si quelqu'un a un papa qui s'appelle B et une maman qui s'appelle A il s'appellera AB s'il a une personne etc etc vous voyez l'absurdité c'est exactement ça l'absurdité elle aboutira à quoi elle aboutira à ce qu'au bout d'un certain nombre d'années l'ensemble des gens porteront des noms de la première lettre il y a un gagnant dans le dispositif c'est notre collègue Abat merci la parole est à monsieur Poisson pour le 1848 merci monsieur le président l'argument sur le préambule de la constitution est intéressant on aimerait avoir l'appréciation une appréciation plus précise sur les conséquences de ce texte sur le préambule de la constitution je suppose qu'on on arrivera à l'obtenir avant la fin de la soirée et je voudrais porter au débat monsieur le président un élément qui complète notre réflexion de ces quelques jours sur les conséquences de l'article 4 la manière dont il a été traité et les difficultés symboliques qu'il crée en écrivant le droit de cette façon et je donne lecture à notre assemblée d'un passage d'un petit livre qui s'appelle mariage des personnes de même sexe la controverse juridique d'Aude Mirkovic et Anne-Marie Lepourriette voici ce que je lis en page 31 le concept de parents de même sexe transforme la signification même de la filiation dès lors que les parents ne sont plus ceux qui ont engendré l'enfant mais les adultes investis dans le projet parental il suffirait d'avoir un projet parental pour être parent on parle alors de parenté sociale vécue ou encore de parenté intentionnelle une volonté ou un projet mais cette parenté est artificielle entre guillemets car le lien de filiation par définition renvoie à deux parents et à la relation entre eux dont l'enfant est issu or cette parenté sociale ou intentionnelle détachée de la référence à l'engendrement de l'enfant fut-il symbolique ne peut unir l'enfant qu'individuellement à chacun des adultes investis auprès de lui mais ne peut le rattacher ensemble à deux adultes de même sexe car un enfant ne peut être issu de leur relation il en résulte une série d'incohérences inextricables la plus visible est que cette parenté intentionnelle ne concerne le plus souvent que le second parent fin de citation je terminerai la citation dans mon intervention suivante monsieur le président l'amendement est défendu alors sur le vote des amendements identiques numéro 1846 à 4873 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale monsieur Breton vous avez la parole sur le 3564 oui merci monsieur le président en défendant cet amendement je voudrais dire combien je comprends celles et ceux de nos collègues qui veulent abréger ces débats parce que c'est un supplice c'est un supplice sans aucun doute pour le gouvernement pour la majorité d'entendre l'opposition soulever des questions des questions justifiées des questions diversifiées mais c'est également un supplice et je comprends d'autant plus leur volonté d'abréger ces débats que les réponses à ces questions sont souvent des contradictions ou des aveux et je voudrais revenir sur l'aveu de notre rapporteur qui a reconnu que selon lui que notre constitution reconnaissait la possibilité de mère porteuse dans notre pays puisqu'il a indiqué très clairement expressément que les mères dont il est fait question dans le préambule de la constitution de 1946 ce sont des mères qui portaient l'enfant ce n'étaient pas les mères qui avaient un lien de filiation c'est un aveu encore une fois qui est très important parce qu'il va dans le sens de la gestation pour autrui qui n'est pas du tout un fantasme que nous avons nous indiquons que la logique du texte ira vers ça nous savons que la circulaire du 25 janvier est un encouragement pour la gestation pour autrui et donc je crois qu'il faut vraiment aller au fond et j'attends et nous attendons une réponse du rapporteur sur ce point là comment intellectuellement peut-il penser qu'une mère qui porte un enfant peut ne pas avoir de lien de filiation avec cet enfant pour nous c'est impossible on a du mal même à y penser et les rédacteurs de la constitution de 46 n'y pensaient pas par leur conception sans aucun doute de l'homme et puis les techniques l'ont permise mais il y a ceux qui ne font que suivre les techniques c'est ce que vous faites nous nous avons une autre conception qui s'ancre dans une réalité qui s'ancre effectivement dans une vision de la personne humaine nous ne sommes pas là au vent des techniques qui doivent répondre au désir des adultes nous sommes là parce que nous avons une conception des personnes c'est ce qui nous différencie et nous en sommes fiers monsieur Mariton 3639 oui mesdames les ministres j'ai laissé passer dans la discussion précédemment un article qui mérite qu'on s'y arrête davantage le 145 il s'agit de l'âge du mariage néanmoins il est loisible au procureur de la république du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves de quoi s'agit-il historiquement il s'agit du mariage d'un jeune homme et d'une jeune femme lorsque la jeune femme porte un enfant l'idée étant que la venue de l'enfant peut précipiter le mariage et pour cela historiquement ont été prévues des conditions de dispense d'âge est-ce que la commission et le gouvernement pourraient m'éclairer exactement sur ce que veut dire alors cet article s'agissant d'un couple de même sexe voilà tout de même une application un peu baroque de l'article Ballet les dispositions de l'article L145 ont l'histoire que je viens précisément de dire elles répondent à ces circonstances qui font partie des circonstances de la vie nous savons tous cela la société d'aujourd'hui fait que dans ces circonstances même on ne se marie pas nécessairement mais on peut se marier ça peut justifier le mariage c'est bien le sens de l'article 145 une jeune femme attend un enfant elle a cependant moins de 18 ans l'un ou les deux des membres du couple quelle est s'il vous plaît la traduction concrète de ce dispositif soumis grâce à vous à l'article Ballet merci monsieur Philippe Meunier sur le 4244 oui je vous remercie monsieur le président vous avez décidé de bouleverser le code civil et les droits de la famille Marc Le Fur a rappelé les conséquences sur le nom des familles de France que votre projet de loi va engendrer les français doivent le savoir doivent lire précisément vos articles parce que les conséquences seront gravissimes pour la cohésion de notre société notre collègue tout à l'heure a parlé de la fête des pères et la fête des mères certains d'entre vous l'ont écouté en souriant pour pas dire avec quelques moqueries mais elle a raison parce qu'avec ce projet de loi vous pensez à qui aux adultes à leur caprice mais vous oubliez les enfants Merci Avis de la commission Favorable Avis du gouvernement Avis des favorables Monsieur le Président répondre à Monsieur Mariton Pardonnez-moi C'est pas Oui je le connais très bien Oui oui je le connais très bien et de longue date avant de vous connaître beaucoup de choses que vous ignorez Monsieur L'article 145 Monsieur Mariton Oui Moi aussi Monsieur Mariton Je sais que l'on est en train d'évoquer le mariage pour tous mais quand même Et Monsieur Mariton j'ai juré fidélité Monsieur Mariton Article 145 Alors vous nous parlez de comment on va appliquer la disposition interprétative Vous permettez que je le lise l'article 145 Je vais le lire juste après avoir rappelé que la disposition interprétative demande que lorsque un article contient les mots de père et mère il faut lire dans le cas des couples homosexuels exclusivement pas pour les hétérosexuels on s'entend donc pour les couples de même sexe il faut lire par an nous sommes d'accord c'est ce que dit la disposition interprétative donc c'est une disposition mais si ça dit par an en cas de couple de même sexe par an au lieu de père et merci Madame Greff merci Madame la Ministre Greff bon donc c'est réglé c'est réglé vous vous avez vu autre chose mais le fait tous ceux qui ont lu ont vu ça bon ça veut dire que chaque fois qu'on a un article où il y a père et mère on lit par an nous sommes d'accord d'accord nous sommes d'accord aussi que lorsqu'il n'y a pas père et mère c'est pas la peine d'éventer nous sommes d'accord donc l'article 145 dit néanmoins il est loisible au procureur de la république du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves quel problème vous avez là il n'y a pas père et mère avis défavorable merci monsieur Mariton pour répondre au gouvernement oui madame le ministre l'article balai s'applique aux parents de même sexe lorsqu'il fait référence au père et mère donc madame dès lors que l'article 145 est loisible pour des couples de même sexe c'est bien la logique de l'article balai je vous demande simplement de m'indiquer les circonstances dans lesquelles le procureur de la république permettra le mariage de deux mineurs de même sexe le mariage de ces deux mineurs est loisible nous connaissons les circonstances 30 secondes il se trouve que le 145 s'applique on fait un travail de commission mais si la commission l'avait fait on n'aurait pas à le faire d'ailleurs dans le 145 les deux mineurs peuvent demander une dispense au procureur de la république et on connaît les circonstances qui en général amènent à cela s'agissant d'un homme et d'une femme de moins de 18 ans pour l'un des deux si ce sont deux hommes ou deux femmes quelles sont les circonstances que vous envisagez s'agissant des deux hommes de deux femmes est-ce que c'est parce que l'une d'entre elles aura eu recours à la PMA artisanale ou légale s'agissant de deux hommes j'aimerais comprendre ou alors l'article balai n'a pas à s'appliquer à cet article 145 et vous auriez dû le sortir de votre article balai qui est mal calibré comme je vous le dis depuis le début et comme je vous en apporte la démonstration article après article depuis plus de 24 heures Nous allons maintenant procéder au scrutin Je vais donc mettre au voile les amendements identiques qui vont du numéro 1846 à 4873 Je vous prie de bien vouloir regagner vos places Le scrutin est ouvert Le scrutin est clos Voici le résultat du scrutin Votant 205 Suffrage exprimé 205 Majorité absolue 103 pour 70 contre 135 L'Assemblée nationale n'a pas adopté Et je donne la parole à monsieur Le Fur pour défendre l'amendement Oui Monsieur Jacob Merci monsieur le Président Monsieur le Président je voulais vous faire un rappel au règlement sur les débats de cet après-midi qui se déroule plutôt sur un ton apaisé mais où un certain nombre de questions restent sans aucune réponse Je prends deux ou trois points qui viennent d'être évoqués Je ne vais pas revenir sur l'avis du Conseil d'Etat Je relisais les quelques extraits que nous avons eus dont je vous ai donné lecture hier Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus Écoutez, on est vraiment sur des points d'appréciation où les éléments que nous avons du Conseil d'Etat portent une critique très dure et très grave sur le texte que vous nous présentez Pourquoi le Premier ministre Président du Conseil d'Etat ne donne pas l'accord pour rendre public l'avis de ce Conseil d'Etat surtout qu'on a pu présumer tout à l'heure qu'un certain nombre de parlementaires socialistes ou plutôt hier soir on a pu présumer qu'un certain nombre de parlementaires socialistes avaient connaissance de cet avis Il y a donc une vraie rupture d'équité et là je voudrais m'adresser au Président de la Commission des lois et qu'il nous confirme s'il a eu oui ou non connaissance de cet avis et s'il a eu connaissance de cet avis qu'il nous dise pourquoi il ne l'a pas transmis à ses collègues parlementaires ou pourquoi il l'aurait transmis à certains et pas à d'autres Et ça nous donnera peut-être l'occasion Monsieur le Président de la Commission de vous entendre aussi sur le fond Nous ne vous avons jamais entendu sur le fond depuis que nous sommes sur ce texte Vous restez que sur des points de procédure On a également la question de mon collègue Hervé Mariton qui a été posée sur ce qui peut justifier les dérogations au titre de l'âge pour le mariage pour les couples homosexuels C'est une vraie raison Je veux dire comment on le justifie puisque la justification se fait par le fait qu'une femme soit enceinte avant d'atteindre l'âge légal du mariage Comment est-ce que l'on peut s'appuyer sur cette même disposition chez des couples homosexuels pour autoriser la dispense d'âge C'est quand même un sujet sur lequel il mériterait de répondre Et je reviens aussi sur la question relancée en permanence par notre collègue Xavier Breton à l'adresse de notre rapporteur qui ne répond pas sur la cohérence qu'il doit y avoir entre le code civil et l'interprétation qu'il fait du préambule de 46 Il me semble qu'il y a là un certain nombre de questions qui méritent des réponses précises pour continuer sereinement le débat Et monsieur le Président ce que je vous propose c'est de nous accorder une suspension de séance pour que nous puissions mais pas une suspension de séance de 5 minutes monsieur le Président qu'on ait une suspension de séance de 10 minutes ou un quart d'heure que l'on puisse se réunir que le rapporteur le Président de la Commission et le gouvernement puissent apporter des réponses claires aux questions légitimes qui sont posées Applaudissements Applaudissements Monsieur le Président Jacob le Président de la Commission des lois souhaite la parole Applaudissements Bien mes chers collègues ça fait plusieurs fois que de manière assez étonnante vous mettez en cause le fonctionnement de la Commission des lois à la fois pendant les travaux de la Commission des lois quand nous avons travaillé sur ce texte vous évoquez souvent comment choisir le terme qui soit le moins vexant l'incompétence du rapporteur et le silence que je m'impose dans ce débat je vais vous dire mes chers collègues je ne suis pas silencieux je suis stoïque je suis patient je suis endurant parce que je me suis fixé depuis que j'ai l'honneur de présider cette éminente commission de l'Assemblée je me suis fixé une ligne un principe critiquable j'en conviens ne parler que quand on pense que ce que l'on a à dire contribue à l'oeuvre législative c'est immodeste Applaudissements C'est immodeste c'est d'autant plus immodeste que dans le cas d'espèce Erwan Binet exerce de manière extraordinairement talentueuse son travail il a fait un rapport conséquent presque exhaustif deux tomes 1500 pages toutes les personnalités qui ont été auditionnées dans cette maison ont une contribution écrite et ça fera date demain dans la référence de l'Assemblée nationale et donc voilà pour les raisons pour lesquelles je ne parle pas ou pas souvent parce qu'effectivement tout est dit par Dominique Bertinotti par Christiane Taubira par Erwan Binet et par les porte-parole que le groupe socialiste s'est choisi ce n'était pas la tradition des autres présidents de la commission des lois mais c'est cela que j'ai décidé de faire pendant les cinq années où je présiderai cette structure et donc comme je suis silencieux ça me donne l'occasion d'écouter d'observer d'émettre même parfois des jugements je vous dis mon admiration à certains collègues de l'opposition qui depuis huit jours sont des soldats actifs inlassables d'une cause qui est perdue parce que les articles essentiels du projet de loi parce que les articles essentiels du projet de loi sont votés c'était l'article 1 c'était l'article 1bis c'était l'article 1ter c'était l'article 1quater c'était l'article 2 c'était l'article 3 nous sommes maintenant à l'article 4 nous considérons écoutez vous êtes quand même étonnant vous me demandez de parler quand je parle vous ne m'écoutez pas alors c'est vrai que je vous écoutais je suis admiratif du comportement de certains d'entre vous de l'énergie qu'ils mettent à répéter inlassablement la même chose d'ailleurs je trouve que c'est assez spectaculaire je pourrais avoir pratiqué en d'autres temps cet exercice je sais l'énergie que cela réclame alors j'ai entendu aussi que souvent on nous dit que c'est le coeur cet article est le coeur du projet de loi c'est votre conception ce n'est pas la nôtre c'est la raison pour laquelle le groupe socialiste ne contribue pas à la réflexion du document que vous évoquez alors sur la question que m'a été posée le président du groupe UMP sur le conseil d'état trois observations la première depuis la loi de 1978 les documents du conseil d'état ne sont pas des documents administratifs classiques ils n'ont pas vocation à être public ils sont à la discrétion du gouvernement ils peuvent être tout à fait c'est ce qui s'appelle être à la discrétion du gouvernement lors de la révision constitutionnelle il y avait eu des amendements demandant à ce que les avis du conseil d'état soient rendus publics il m'est arrivé de soutenir ces amendements l'un d'entre eux était déposé par Marc Le Fur d'ailleurs et bien la majorité de l'époque Rachida Dati garde des Sceaux Roger Carucci ministre des relations avec le parlement s'était opposé au vote de cet amendement donc ça n'a pas mais c'est pas vrai non mais c'est pas vrai donc ces amendements avaient été repoussés on peut changer d'avis vous avez le droit de changer d'avis je constate que dans le cas d'espèce pour le moment les avis du conseil d'état ne sont rendus publics qu'à la discrétion du gouvernement vous pouvez le contester mais c'est comme ça troisième élément monsieur Jacob me demande si j'ai eu communication de ce document non monsieur le président je n'ai pas eu communication de l'avis du conseil d'état mais je précise même que je n'ai d'ailleurs pas demandé à avoir copie de cet avis du conseil d'état parce que justement je considère que c'est un outil au service du gouvernement un dernier mot parce que je l'ai aussi hier l'un d'entre nous m'a mis en cause en disant que j'étais silencieux parce que j'avais un désaccord sur ce texte parce que j'appartenais à une région qui aurait marqué des réticences sur ce projet c'est Marc Le Fur qui l'a dit alors mon cher collègue là encore deux éléments la première le premier pardon sur ma profession de foi je n'ai pas à me justifier mais je vais le faire par gourmandise sur ma profession de foi au deuxième tour et au premier aussi d'ailleurs mais au deuxième tour il était écrit je voterai le mariage pour tous et l'adoption pour tous et mon cher collègue j'ai été élu avec 63% des voix je me crois donc mandaté pour voter alors vous vous nous dites à chaque article que c'est le coeur du projet et votre coeur bat pour le code civil et Portalis en est ravi et bien tant mieux je vais vous dire le coeur du député que je suis il bat pour l'égalité des droits bien mes chers collègues nous allons suspendre la séance est suspendue pour 5 minutes séance et reprise amendement 1852 monsieur le fur je me suis fixé comme objectif de défendre tous mes amendements monsieur le président alors je m'efforce de s'exige de courir un petit peu entre la buvette et l'hémicycle pour boire un verre d'eau pour boire un verre d'eau de pamplemousse je vous le conseille monsieur le président c'est très efficace parce que vous savez les uns et les autres que maintenant vous êtes très observés par les photographes les réseaux sociaux donc soyez très attentifs à la moindre de vos actions dans l'hémicycle et dans l'assemblée alors je voulais évoquer monsieur le président le propos de notre excellent président de la commission de la commission des lois chacun sait que c'est un esprit délié l'un de nos meilleurs juristes personne ne le conteste le propos qu'il a tenu sur le rapporteur ça tenait d'un titre de film il faut sauver le soldat binet c'était tout à fait ça on était dans la logique où on a quelqu'un qui est en perdition et puis un excès de louanges pour mieux constater que la lacune est là le président Urvois évoquait sa profession de foi il se trouve que j'ai en permanence à chacune de mes réunions dit que je me battrai que je voterai contre le texte qui est celui qui est dans l'hémicycle aujourd'hui ça ne m'a pas empêché dans ma circonscription vous le savez certainement monsieur le président Urvois de faire le même score que le président de la République ce qui n'est peut-être pas si mal vu les circonstances également autre point que je voulais vous indiquer tout cela ne donne pas énormément de réponses quant au fond on sait que vous êtes contre monsieur le président Urvois mais on ne sait toujours pas pourquoi on sait que vous êtes engagé à le dire à être favorable à ce texte mais on n'a toujours pas des raisons et des explications le parlement c'est un monde où on répond à la question pourquoi et nous n'avons pas de réponse à cette question d'autre part le président Jacob a posé plusieurs questions la relation entre la réforme du code civil et les dispositions constitutionnelles qui figurent dans le préambule de 46 nous n'avons pas de réponse à cette question la parole est à monsieur Poisson merci monsieur le président j'utiliserai ces deux minutes pour moitié pour réagir à l'incise de notre président de la commission tout à l'heure et pour continuer de lire la citation que j'avais démarrée à mon intervention précédente le président de la commission est un homme pour lequel j'ai de l'estime et il le sait et d'ailleurs je n'ai pas manqué de le faire savoir hier dans cette enceinte mais monsieur le président il se trouve que moi aussi j'ai inscrit dans ma profession de foi le fait que je ne voterai pas le projet de loi de mariage pour tous il se trouve que mes électeurs m'ont élu pour siéger ici et moi aussi j'ai mandat pour défendre cette conviction et vous comprendrez bien oui épargnez-vous ce genre de remarques madame le député s'il vous plaît et vous comprendrez bien monsieur le président que ce mandat dont je dispose ne s'arrête pas une fois voté l'article premier et même pas le premier bis même pas le premier terre ni le quater ni le 2 ni le 3 hélas comme vous dites peut-être mais en tout cas c'est comme ça que je l'interprète donc je vous cégrais de nous reconnaître le droit en tout cas même si nos chances de succès ici dans cette circonstance sont infimes elles existent encore je ne sais pas si j'ai encore le temps de poursuivre la citation monsieur le président je le ferai peut-être la prochaine fois l'amendement est défendu je vous remercie monsieur Breton sur le 3566 à l'occasion de la présentation de cet amendement je voudrais insister sur les avancées de notre discussion de nos débats qui montrent bien que nous sommes c'est tout le contraire de l'obstruction puisque l'obstruction si on l'a elle est surtout dans les silences répétés et du gouvernement et du rapporteur et du président de la commission des lois et quand il parle effectivement c'est pour soit se contredire soit nous donner des éléments d'information qui permettent de rebondir je voudrais simplement remarquer à cette heure les avancées que nous avons obtenues nous avons obtenu les avancées au niveau administratif nous savons que la célébration du mariage va entraîner les maires et les adjoints mais à une présentation ridicule à une lecture ridicule de l'article 371.1 et une lecture humiliante pour les couples de personnes de même sexe qui seront mariés nous savons maintenant que vous êtes en train de procéder à une révolution dans l'usage dans la dévolution du nom patronymique c'est donc bien un impact en termes de société important au niveau juridique les réserves juridiques de l'avis du conseil d'état qui ont été donnés à certains de nos collègues et pas à d'autres montrent bien qu'il y a des incertitudes juridiques qui expliquent l'embarras de la garde des Sceaux avec cet article balai au niveau politique nous avons obtenu le report de l'assistance médicale à la procréation il devait être dans ce texte il avait été voté par le groupe socialiste il devait être dans le projet de loi sur la famille il ne sera finalement pas c'est bien ça madame la ministre de la famille dans le projet je vous vois dire non je serais intéressé ça veut dire que l'assistance médicale à la procréation va être dans le projet de loi sur la famille ah bah attendez on peut quand même poser des questions mon cher collègue c'est la moindre des choses je comprends que ce soit difficile pour vous je comprends le supplice que vous êtes en train de vivre cette discussion est en train de se transformer dans un chemin de croix pour vous et puis il y a également des avancées au niveau philosophique nous avons vu que pour le rapporteur pour le groupe socialiste les mères porteuses c'est pas quelque chose d'inconcevable c'est vraiment très difficile à vivre pour vous merci monsieur Mariton 3640 oui je n'ai plus le mot exact en tête mais le président Hervoas a eu un propos très curieux tout à l'heure pour nous dire qu'au fond tout ça n'avait pas de sens puisque les choses étaient jouées d'avance et qu'au fond le débat parlementaire n'avait pas d'importance mesurer votre propos je crois que la vie de la démocratie j'ai rappelé tout à l'heure que nous étions le 6 février quelque chose d'important monsieur Hervoas votre profession de foi détermine votre vote et elle le justifie je vous en félicite monsieur le président de la commission des lois le président de la république dans sa profession de foi de deuxième tour vous avez parlé de la vôtre ne fait aucune mention du mariage et de l'adoption pour les personnes de même sexe donc si la profession de foi justifie explique rend compte du vote du député Hervoas et votre cohérence vous honore monsieur le président alors il conviendrait que la même cohérence fut observée par le président de la république et par sa majorité monsieur Meunier sur le 4248 je vous remercie monsieur le président monsieur le président de la commission des lois vous êtes exprimé brillamment comme vous en avez l'habitude mais vous avez dans vos propos cité une phrase en tous les cas utilisé une phrase vous avez dit la cause est perdue monsieur le président je suis au regret de vous dire que la cause elle n'est pas perdue pour une raison simple c'est d'abord parce que nous sommes là et la démocratie c'est faire vivre le débat au sein de ce parlement avec nos amendements vous pouvez éventuellement parfois en adopter quelques-uns et puis je vais vous dire une chose monsieur le président de la commission des lois la cause n'est pas perdue parce que si vous voulez continuer à jouer sur le fait majoritaire dans cet hémicycle sans chercher à comprendre comme l'a très bien dit monsieur Mariton que beaucoup de français ont voté pour François Hollande sans forcément lire l'ensemble des propositions du parti socialiste et bien monsieur le président de la commission des lois nous nous retrouverons nous nous retrouverons le 24 mars prochain dans les rues de Paris avis de la commission avis défavorable avis du gouvernement défavorable monsieur Heinrich merci monsieur le président mesdames les ministres monsieur le ministre mes chers collègues ce projet de loi vous l'aurez compris et nous l'aurons compris au fil de ces débats camoufle en réalité une réforme de la parenté sous la couverture d'une réforme du mariage le désir d'enfant est quelque chose de très naturel c'est un instinct chez l'homme et la femme mais nous n'admettons pas que ce désir prime sur le droit de l'enfant à espérer grandir entre un père et une mère ce n'est pas une conception ringarde de la famille comme je l'ai entendu dire hier c'est une conception naturelle sous couvert de cette réforme on passe du principe classique d'une famille pour un enfant à un enfant pour une famille on crée ainsi un droit à l'enfant qui n'existe pas pour un couple homme-femme et faire de ce désir d'enfant une priorité est un acte que je qualifierais d'égoïste on ne se pose pas la question de ce à quoi l'enfant a droit quels sont et où sont les droits de l'enfant dans ce débat je ne trouve nulle part dans ces choix la notion d'intérêt supérieur de l'enfant je n'y vois qu'un abus de pouvoir d'adulte qui impose à un enfant une situation familiale qui va créer une différenciation supplémentaire entre les enfants on veut faire cette loi au nom de l'égalité en fait on crée une différenciation supplémentaire entre les couples hétérosexuels et les enfants de couples homosexuels on va donc supprimer toute réalité biologique au profit d'une simple réalité juridique qui me paraît d'une part déstabilisante et sous prétexte d'égalité on crée plus d'inégalité entre les couples et entre les enfants merci je mets au voie cette série d'amendements de 1852 à 4248 à main levée quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons à l'amendement 1855 monsieur Poisson oui je suis toujours donc dans le petit livre que je citais tout à l'heure et puisque notre collègue Romand nous avait invité à citer nos sources je l'ai fait dans une intervention précédente et donc voilà ce que continuent à dire Aude Mirkovitch et Anne-Marie Lepourrier dans ce petit livre mariage des personnes de même sexe la controverse juridique tout à l'heure elle disait qu'il résultait une série d'incohérences inextricables de l'ensemble de ce projet de loi je poursuis la plus visible est que cette parenté intentionnelle ne concerne le plus souvent que le second parent notamment lorsqu'une femme s'est faite inséminer par un donneur anonyme elle se considère comme la mère de l'enfant au titre de ce qu'elle est c'est à dire la mère biologique c'est pour sa compagne que la reconnaissance de la parenté sociale est réclamée la définition du parent serait donc différente selon qu'il s'agit du premier parent ou du second on ne peut à la fois faire valoir le fondement biologique de la filiation pour désigner le premier parent et pétendre que la biologie est sans intérêt lorsqu'il s'agit de désigner le second même limité au second parent comment la parenté intentionnelle tient-elle compte du second parent biologique si la compagne ou conjointe de la mère est dessinée comme seconde mère que devient le père biologique comment départager la conjointe de la mère et le père biologique lorsqu'ils voudront tous les deux établir leur parenté ça fait partie monsieur le président de ces difficultés ou de ces fictions qui sont créées par ces tactiques balais et ainsi l'amendement est-il défendu merci monsieur le fur 1857 oui monsieur le président et mesdames les ministres à l'occasion de cet amendement qui évoque la séparation je me permettrai d'évoquer une expérience dont j'ai été le témoin dans ma circonscription je sais qu'il ne faut pas en abuser mais il est des expériences me semble-t-il très instructives vivait dans ma circonscription un couple lesbien deux femmes l'une d'entre elles a eu un enfant l'une d'entre elles a eu un enfant c'est une donnée et ça se savait je ne crois pas qu'il y ait eu une manifestation d'hostilité particulière et un jour je vois arriver dans ma permanence cette jeune femme avec cet enfant et cette jeune femme était accompagnée d'un homme et ce jeune couple rayonnant m'a expliqué qu'il voulait vivre ensemble une femme et un homme un enfant il m'a expliqué le père m'a expliqué qu'il souhaitait qu'il était en cours pour reconnaître cet enfant qui évidemment avait connu l'histoire que je décrivais et la question qu'ils m'ont posé était la suivante ce jeune couple était à la fois rayonnant et angoissé et la question était la suivante est-ce que sur notre enfant l'autre c'est l'expression qu'il utilisait a une quelconque autorité est-ce qu'elle a une prise sur notre enfant qui est le nôtre je lui ai expliqué et c'était un moment très émouvant que ce n'était pas le cas en l'état de notre droit quand l'état de notre droit ce couple pouvait s'engager dans la vie avec cet enfant qui était l'enfant du couple mais je lui ai aussi expliqué que demain monsieur Breton sur le 3571 merci monsieur le Président à la prochaine intervention je crois que le témoignage de notre collègue Le Fur est intéressant même s'il a dû être interrompu mais ça montre bien que derrière l'idéologie derrière des grandes idées il y a des personnes des personnes qui ont des attentes qui ont des détresses qui résistent et quand on cite des exemples et qu'on entend et alors et alors sur les bancs de la majorité effectivement ça vous gêne qu'il y ait des gens qui rencontrent des interrogations des inquiétudes c'est de ça dont nous parlons vous vous êtes obsédé aveuglé par votre idéologie qui consiste à dire nous voulons faire passer nous répondons à un lobby ultra minoritaire à qui nous devons une partie de nos élections et nous sommes en train de faire une loi qui va à l'encontre de la société et bien non je voudrais rebondir il n'est pas là mais le Président de la Commission des lois disait vous êtes les soldats actifs une cause perdue soldats je le prends bien parce que pour moi c'est un compliment je ne sais pas si c'est le cas surtout c'est bon mais je voudrais revenir sur cause perdue qu'est-ce qu'il entend par cause perdue soit c'est pour dire que la loi le vote de la loi est une cause perdue mais alors à ce moment-là qu'est-ce que nous faisons à débattre Monsieur le Président dans les meilleures conditions possibles soit la cause perdue c'est une conception plus large de la société mais alors comment le Président de la Commission des lois s'adresse-t-il à toutes ces Françaises et tous ces Français pour qui ce texte pose un problème de conception de la société de conscience comment répond-il à tous ces manifestants qui sont venus le 13 janvier dire leur opposition à ce texte et qui vont le refaire le 24 mars non le sens de l'histoire n'est pas écrit il n'y a jamais de cause perdue Monsieur Mariton sur le 3650 Oui Monsieur le Président avant de venir à l'article 373 je pense en effet que l'utilisation tout à l'heure du terme cause perdue qui plus est par le Président de la Commission des lois je vous prie de m'excuser Monsieur le Président je respecte votre présidence infiniment je pense cependant que l'expression de ce terme par un parlementaire président de la Commission des lois vers d'autres parlementaires est choquant et aurait pu justifier une réaction de votre part Monsieur Mariton puisque vous m'entraînez sur ce terrain depuis quelques jours il y a eu quelquefois des expressions que les différents vice-présidents et le Président ont fait ont fait des efforts nous avons fait des efforts pour ne pas entendre et dans ce cas là aussi pour permettre un bon déroulé de la séance j'ai préféré ne pas entendre voilà Cette réponse est une bonne réponse Monsieur le Président nous la saluons et nous la pressions Oui mais Monsieur Mariton prenez-la à la dimension qu'elle veut avoir parce que je dois vous dire qu'à deux ou trois reprises j'ai entendu des phrases notamment qui concernent la garde des Sceaux que j'ai préféré ne pas entendre donc à bon entendeur salut Applaudissements Allez Monsieur Mariton Monsieur le Président quand il y a un excès ou un propos inapproprié ils sont critiquables d'où qu'ils viennent de la majorité ou des rangs de notre opposition Monsieur le Président l'expression cause perdue si je peux me permettre historiquement en ce jour de 6 février a par ailleurs une dimension un peu curieuse dans son emploi 360 un peu d'histoire chers collègues le 373-3 est d'autant intéressant est d'autant intéressant qu'il parle bien de la capacité du juge pour faire les choses brièvement à confier un enfant au conjoint du parent deux personnes de même sexe vivent entre elles et l'enfant est confié au survivant plutôt que d'être confié au parent dont il est né si cette disposition existe c'est donc qu'il y a aujourd'hui des solutions et plutôt que la solution heurtée que vous proposez nous avons dit que nous pensions qu'il y avait place en effet à améliorer délégation de l'autorité parentale et que dans le domaine de l'autorité parentale sous toutes ses formes oui il y avait matière à progrès et que si le juge intervient c'est qu'il intervient aussi surtout beaucoup pour la protection de l'enfant et l'approche systématique qui est la vôtre à l'encontre de ce qui est monsieur Meunier monsieur le président j'aimerais revenir sur cette cause soi-disant perdue énoncée par le président de la commission des lois et je vais rafraîchir la mémoire de nos collègues socialistes en 1984 la gauche au pouvoir avait décidé de supprimer l'école libre les centaines de milliers de français sont descendus dans les rues après le vote des deux assemblées et François Mitterrand a fait machine arrière il n'a pas fait machine arrière parce que c'était un lâche il a fait machine arrière parce qu'il avait conscience de la nécessité de protéger la cohésion nationale de notre pays et de notre république je vous lui dis parce que le 24 mars prochain il y aura à nouveau une grande manifestation monsieur le président de la commission des lois a dit la cause est perdue nous verrons bien le 24 mars prochain combien nous serons dans la rue mais j'espère que François Hollande le président de la république française aura la même grandeur que le président de la république précédent socialiste François Mitterrand avis de la commission avis défavorable avis du gouvernement je vais faire le vote d'abord avis défavorable monsieur cocher quand la patrie est en danger généralement on prend les armes quand la famille est attaquée le groupe UMP se bat pied à pied amendement après amendement parce que nous ne lâcherons rien et penser que défendre la notion de la famille telle qu'elle est dans notre conception c'est exactement aller à l'encontre de ce que nous représentons l'honneur d'un parlementaire c'est de défendre ses convictions et d'aller jusqu'au bout la remarque qu'a fait le président de la commission des lois est proprement scandaleuse ça veut dire tout simplement qu'à un moment ou à un autre il faudrait que l'on baisse la tête mais ça jamais les millions de français qui défileront prochainement vous le montreront c'est pourquoi bien sûr nous portons ces amendements jusqu'au bout je mets les aux voies les amendements identiques de 1855 à 4254 à m'enlever il n'y a pas de demande de scrutin quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre l'assemblée n'a pas adopté monsieur Ollier pour un rappel au règlement oui monsieur le président au titre de l'article 58 c'est pour le bon déroulement de notre séance car j'ai beaucoup de respect pour le président Hurvois et sa compétence n'est pas en doute mais d'abord monsieur le président Hurvois vous êtes élu pour un an pas pour 5 ans moi je l'ai été 10 ans successivement à la commission d'affaires économiques je sais qu'on se fait réélire tous les ans je vous en informe monsieur le président vous avez dit que dans votre profession de foi du second tour il y avait votre engagement pour le mariage pour tous je me suis fait donner à titre de curiosité votre profession de foi je vous défie d'y trouver la moindre allusion alors je vous interpelle simplement parce que je vous répète j'ai beaucoup de respect pour votre compétence mais on ne peut pas expliquer à monsieur à monsieur Le Fur que vous êtes élu à 63% malgré les engagements que vous avez pris alors que ce n'est pas vrai tout comme monsieur Hollande d'ailleurs voilà je vous porte votre profession de foi allez monsieur Poisson amendement 1858 monsieur Poisson oui merci monsieur le président nous continuons sur nous continuons à ferrailler inlassablement d'ailleurs le président de la commission des lois nous en a donné acte tout à l'heure contre ce projet de loi contre les conséquences de cet amendement balai contre les fictions juridiques qui sont créées par cet amendement et le fait que ces fictions ne peuvent pas dans beaucoup de situations correspondre à la réalité soit historique soit juridique rencontrée par les personnes qui le concernent et nous le répéterons tant que ce sera possible pour nous monsieur le président l'amendement est défendu monsieur Le Fur le 1860 merci je remercie le président Ollier fort de son expérience d'avoir su aller aux sources puisque celle-ci était très clairement évoquée par le président Urvois or nous avons une profession de foi qui ne dit rien sur le sujet je comprends mieux le mutisme du président Urvois rien sur le fond mais on est président de la commission des lois donc on doit assumer la vraie raison monsieur le président Urvois c'est que vous êtes l'élu d'un beau département et d'une belle région où les valeurs de famille comptent encore comme dans l'ensemble du territoire français nos compatriotes chaque jour un peu plus sont en train de se rendre compte que le texte qui nous est imposé qu'on veut nous imposer on veut nous faire croire que même c'est fini qu'il n'y a pas besoin de continuer qu'à partir du moment où on a voté l'article 1 l'ensemble des articles étaient adoptés c'est très grave nous n'en voulons pas je termine l'anecdote que j'avais commencé ce jeune couple un homme et une femme avec cet enfant ils veulent vivre leur vie et ils ne veulent pas que l'autre c'est eux qui emploient ce terme puis en quelque sorte les empêcher de vivre le bonheur auquel ils aspirent et bien ce bonheur ils me disent nous voulons le poursuivre nous voulons continuer et bien monsieur le député me disent-ils faites en sorte que cette loi ne passe pas monsieur Breton sur le 3584 merci monsieur le président avec l'occasion de la défense de ces amendements je voudrais simplement dire je comprends que ces débats tournent au supplice parce que soit vos silences sont éloquents ils traduisent vos troubles soit lorsque vous répondez vos propos vous discréditent et je voudrais rebondir sur l'expression cause perdue que nous a indiqué tout à l'heure monsieur le président de la commission des lois qu'est-ce que vous entendez par cause perdue encore une fois est-ce que c'est la loi que nous votons à ce moment-là on peut tout de suite voter et ça sera fini et il n'y aura pas de débat parlementaire soit la cause perdue c'est une conception de la société c'est une conception de la société où effectivement nous avons des divergences et c'est normal et c'est normal parce que nous défendons une conception de la famille une conception de la conjugalité une conception de la filiation de la parenté et je voudrais à nouveau interroger le rapporteur sur cette conception de la filiation et est-ce que pour lui le pilier corporel biologique est à sa place dans cette filiation est-ce que selon lui les mères porteuses qu'il défend dans le cadre de notre constitution est une pratique qui est digne ou indigne si vraiment elle est indigne on ne peut même pas imaginer qu'une mère qui porte un enfant n'ait pas de lien de filiation et vous non seulement vous l'avez imaginé mais vous l'avez exprimé donc encore une fois la cause perdue elle n'est peut-être pas où l'on croit et en tout cas je respecte vos convictions et nous souhaitons avoir un vrai échange sur le fond c'est ce que nous faisons à l'occasion de ces débats qui montrent bien tout l'intérêt du travail parlementaire merci monsieur Mariton sur le 3656 je crois monsieur le président que nos débats montrent l'intérêt d'un débat d'une certaine durée contrairement à ce que j'entendais madame Narsengin expliquer nos arguments n'ont rien de répétitif nous avons soulevé des points de droit nous avons soulevé des points de droit importants dans la vie pratique de nos concitoyens nous mettons en avant aussi des contradictions ou des mensonges par omission dans les rangs de la majorité et cela plaide clairement contre le temps programmé et je crois qu'il aurait beaucoup contraint ce débat puisqu'un député est engagé par sa profession de foi après les approximations pour dire les choses aimablement du président Urvois on pourrait probablement retourner au rapporteur Irwane Binet sa propre profession de foi dans laquelle il n'y a pas un mot sur le mariage et l'affiliation des personnes de même sexe alors soit ce projet est important mais attendez si vous considérez que ce projet est important comme vous le dites monsieur Binet est rapporteur de ce texte madame le ministre dit que c'est un changement de civilisation il y a tout de même un sacré problème à ne pas en parler quand on s'engage formellement auprès des citoyens de sa circonscription monsieur Meunier 4256 monsieur le président mes chers collègues c'est dommage que Marc Lefeur soit parti parce que je ah Marc bon monsieur le président Urvas je comprends mieux maintenant pourquoi vous avez fait 69% des voiles en 2012 là au cours des élections législatives précédentes 69% des voix je comprends mieux dans cette terre de l'ouest de la France en dissimulant ou en tous les cas en montant par émission vos électeurs et là avec majesté vous expliquez à l'assemblée nationale que notre cause est perdue et bien monsieur le président je crois qu'il va falloir comprendre que la situation change que les français vont vous demander des explications parce qu'ils n'ont pas voté pour vous en pensant que vous alliez permettre l'adoption et la filiation pour les couples de même sexe donc nous allons nous retrouver le 24 mars prochain puisqu'apparemment vos amendements sont sans importance pour vous et c'est la raison pour laquelle aussi nous allons nous battre jusqu'au bout de nos amendements pour essayer de faire échec à ce projet de loi sinon dans cet émusique au moins le 24 mars prochain avis de la commission avis défavorable avis du gouvernement défavorable pardon madame greffe merci merci monsieur le président nous vivons mes chers collègues des moments forts ici dans cet hémicycle et je crois que c'est important de montrer à la gauche que le parlement a une grande utilité débattre de la loi c'est hyper important oui monsieur Urvoas la chose n'est pas classée et les dérapages nombreuses et variées du président de la commission comme vous même montrent tout simplement une révélation importante la révélation de votre intention première changement de société et vous voulez changer toute la société ce qui me blesse profondément c'est que vous desservez la cause des homosexuels parce que vous les prenez en otage vous vous servez d'eux pour faire croire que vous voulez leur donner l'égalité en fait c'est un changement de société auquel vous voulez procéder et là véritablement aujourd'hui quand on étudie pas à pas tous les articles les amendements on se rend compte qu'aujourd'hui vous voulez supprimer le beau père et mère et que madame la garde des Sceaux vous intervenez de temps en temps pour nous dire que vous ne le supprimez pas mais on sera bien devant le fait accompli il y aura bien deux mariages un mariage pour les homosexuels un mariage pour les hétérosexuels alors monsieur le rapporteur l'air vicié m'a profondément choqué aujourd'hui je défends la cause des homosexuels mais je souhaite que les uns et les autres nous vivions dans le bon équilibre le bon équilibre que la loi peut apporter à chacun d'entre nous je veux aussi défendre les personnes les êtres humains tout simplement autant qu'ils sont qu'ils sont et aujourd'hui vos remarques sincèrement ne contribuent pas à l'honneur et la beauté de cette belle chambre qui est la chambre des députés où le combat est persévérant où nous ferons pas à pas ce qu'il est de notre devoir défendre la loi rien que la loi et oui monsieur le président nous ne lâcherons rien merci sur le vote des amendements identiques 1858 à 4256 je suis saisi par le groupe UMP d'une du monde de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale monsieur Christian Assaf vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais par cette occasion répondre aux nombreuses accusations répétées à de nombreuses reprises face à notre rapporteur sur la supposée introduction tardive de cet article balai dans notre débat vous avez parlé messieurs de l'opposition mesdames et messieurs de l'opposition d'enfumage de mensonge par omission d'évitement d'escamotage de tour de passe-passe et je voudrais également rebondir sur l'expression de notre président de la commission des lois je ne sais pas si c'était déjà une cause perdue si c'est déjà une cause perdue mais je sais que la bataille était mal engagée en effet lors de notre audition ouverte à la presse le 12 décembre 2012 face aux parlementaires et ex-parlementaires portugais belges et espagnols Erwan Binet notre rapporteur posait la question à nos invités le principe du mariage entraîne dans notre droit j'imagine dans le vôtre aussi des conséquences juridiques extrêmement variées en matière de droit patrimonial de droit aux successions etc. l'ouverture du mariage aux couples de même sexe entraîne donc en cascade un certain nombre de modifications dans différents pans de notre droit comment avez-vous réagi mesdames messieurs les parlementaires Carmen Monton députée au Cortès a répondu vous avez parlé de l'aspect technique de la modification de la loi nous avons introduit une nouvelle phrase dans le code civil à l'article qui définit le mariage où l'on dit que les mêmes exigences et effets entraînent et comportent les mêmes effets quand on dit les mêmes effets alors en cascade tout changeait dans notre code l'article balai était donc introduit le 12 décembre dans le débat par la voix de notre rapporteur ni ni Xavier Breton présent à cette audition ni Hervé Mariton n'ont réagi vous êtes pris en flagrant délit de ce qu'on appelle une manipulation pour le moins je m'autorise donc à vous dire que vous répondez à cet article balai par des amendements poubelle nous les rejetons alors allez monsieur Mariton pour un rappel au règlement j'ai pas les 5 minutes avant le vote monsieur le président le droit d'amendement le droit d'amendement est un droit essentiel dans le fonctionnement de nos assemblées lors de la réforme de la constitution de 2008 et la réforme du règlement de notre assemblée nous avons eu des discussions au sein même de la majorité de l'époque et nous avons voulu parce que nous savons que cela prend parfois du temps mais qu'en même temps c'est essentiel à la démocratie garder au droit d'amendement toute sa force toute sa dignité et là on entend parler d'amendement poubelle mais enfin mais enfin nous avons été dans la majorité vous avez été dans l'opposition vous êtes dans la majorité aujourd'hui vous serez demain dans l'opposition et même dans la majorité il se peut qu'un jour vous ayez aussi envie peut-être aussi la liberté rêvons il se peut qu'un jour dans la majorité vous ayez la liberté de présenter des amendements et bien s'il vous plaît ne considérez pas qu'il y a des amendements dignes de l'autre côté des amendements poubelle qu'il y a d'un côté la lumière de l'autre la nuit d'un côté la raison de l'autre la déraison nous sommes les députés nous sommes le 6 février sur le vote des amendements identiques 1858 à 4256 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public je vais mettre en voie les amendements identiques je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 201 suffrage exprimé 197 majorité absolue 99 pour 67 contre 130 l'assemblée n'a pas adopté et nous en venons à l'amendement 1859 déposé par monsieur Poisson merci monsieur le président après air vicié maintenant poubelle je vois que le vocabulaire du groupe socialiste s'enrichit j'en remercie notre collègue Asaf j'ai deux choses à lui dire la première c'est que ça fait partie de l'apprentissage du métier monsieur le député et la deuxième c'est que si l'air d'ici ne vous plaît pas vous avez la possibilité d'aller vous oxygéner à l'extérieur en tout cas j'ai jamais manqué de respect à l'égard du travail de n'importe qui dans cet hémicycle j'entends bien qu'il en soit de même de votre part vers l'ensemble des collègues qui sont ici et qui comme disait le président de la commission des lois défendent leur conviction c'est notre droit ça peut ne pas vous plaire et bien cher monsieur si ça ne vous plaît pas c'est la même chose je veux porter au débat monsieur le président à ce stade une déclaration de monsieur Bernard Poignan que nous avons bien connu et beaucoup estimé dans cette maison qui est maintenant le conseiller du président de la république François Hollande et à propos de ce projet de loi voilà ce que monsieur Poignan qui est un voisin de notre président de la commission des lois qu'il connaît bien ils ont dû en parler ensemble sans doute et je voudrais donc porter au débat je cite ma référence c'est une déclaration qu'il a du 11 novembre 2012 c'est donc récent et voici ce que dit le conseiller du président de la république s'agit-il d'ouvrir à propos de ce projet de loi s'agit-il d'ouvrir un nouveau contrat entre deux personnes la réponse est non le pacte s'existe depuis 1999 il est largement utilisé par les hétérosexuels comme les homosexuels il pourrait être amélioré sans doute et au moins être conclu en mairie plutôt qu'en tribunal d'instance je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse à titre personnel c'est une citation que je fais de monsieur Poignan je continue s'agit-il de permettre une reconnaissance sociale de l'amour la réponse est encore non le mot amour ne figure pas dans le code civil j'ajoute à titre personnel et heureusement et heureusement dit monsieur Poignan car il faudrait en vérifier la réalité un officier d'état civil ne demande jamais aux futurs époux s'il s'aime il le constate souvent et c'est tant mieux il faut ajouter qu'on peut s'aimer toute une vie sans se marier s'agit-il d'une question ah je termine monsieur le président je reprendrai la suite de la citation tout à l'heure l'amendement est défendu monsieur le monsieur le pur sur le 1863 oui monsieur le président monsieur le président vraiment nos collègues socialistes manquent d'arguments au point d'utiliser des invectives au point tout à l'heure de nous expliquer que nous sentions mauvais monsieur Erwan Binet au point de nous expliquer à l'instant que nos amendements sont dignes de la poubelle non tout ça tout ça n'est pas digne de la démocratie et de cette assemblée mes chers collègues le droit d'amendement est un droit sacré qui appartient à chaque député celui-ci l'exerce librement et j'espère que ça va continuer comme ça alors il y a une autre attitude des députés socialistes c'est celle des députés socialistes des Côtes d'Armor j'ai pris une position claire les 4 collègues des Côtes d'Armor ils ne sont pas dans le débat ils ne disent rien dans le journal ils rasent les murs ils rasent les murs on a un certain nombre de députés comme ça qui rasent les murs qui en Bretagne c'est une région que je connais mais certainement ailleurs se gardent bien d'intégrer le débat se gardent bien de prononcer un seul mot par prudence par tactique et peut-être espérons-le par conviction parce qu'ils n'ont son pas sûr la meilleure preuve c'est qu'ils ne répondent plus ou ils laissent s'exprimer des collègues non 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 les 4 députés des Côtes d'Armor il n'a pas un vous me répondrez tout à l'heure ma chère collègue il n'y en a pas un où ils peuvent venir il n'y en a pas un qui soit présent donc il faut que chacun des députés d'ici sache dire qu'est-ce qu'ils pensent de ce texte sache exprimer ses réserves et je salue ceux qui ont fait preuve d'esprit de la liberté et une fois de plus l'exemple est venu de l'Outre-mer comme en 40 nos collègues de l'Outre-mer ont su démontrer leur volonté de liberté s'il vous plaît d'abord on va remettre un peu attendez attendez mes chers collègues on se calme plus les uns et les autres s'exiteront et plus le débat va être long donc franchement ça ne sert à rien alors sur le vote des amendements identiques de numéro 1859 à 4266 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale monsieur Jacob vous avez la parole pour un rappel au règlement merci monsieur le président merci de me donner ce rappel au règlement sur la base de l'article 58 sur le bon déroulement de notre séance monsieur le président ce qui vient de se passer les propos tenus par notre collègue Christophe Assaf attendez je voudrais attendez je pense qu'on peut être en désaccord on peut avoir des amendements qui ne vous plaisent pas on peut avoir des amendements qui vous agacent on peut avoir des amendements qui choquent vos convictions c'est normal c'est le débat parlementaire hier un de vos collègues a parlé d'amendements débiles je l'ai repris en disant que c'était la première fois que je l'entendais sur ce terrain là et ma foi je n'y attendais pas davantage d'importance mais monsieur Assaf c'est vous qui avez parlé de triangle rose c'est vous qui venez sur les amendements de poubelle est-ce qu'il y a eu une prise de parole qui a été médiocre dans notre camp jamais jamais vous rendez compte où vous en êtes vous rendez compte à quel point vous méprisez vous dégradez notre institution à quel point vous êtes indigne des responsabilités que vous exercez monsieur Assaf c'est votre premier mandat je crois ça augure mal des prochains c'est irresponsable de tenir de tels propos et ne me faites pas signe de me taire je ne me tairai pas là-dessus quand on vient à cette tribune parler du triangle rose parler de poubelle ça n'est pas digne d'un parlementaire monsieur Assaf vous n'êtes pas digne monsieur le président je vous demande une suspension de séance on ne peut pas accepter de continuer sur ce terrain là avec de tels propos monsieur Romand pour un rappel au règlement en essayant sans doute de dire calmement deux ou trois choses en réponse y compris à ce que vient de dire le président Jacob chut d'abord monsieur Jacob vous dites qu'il n'y a pas eu de parole déplacée je dois dire que nous avons eu du mal depuis hier à ne pas réagir à un certain nombre de mots entendus sur le rapporteur son niveau d'incompétence je cite sur derrière lui les jeunes députés sur nos ministres à ce banc et je me demande je me suis demandé au nom de quelle prouesse monsieur Le Fur qui est prompt à porter l'attaque au nom de quel bilan de ces quatre mandats de députés et de ces nombreuses années de vice-présidence pouvait-il se permettre de juger avec ce caractère aussi hautain nos députés nos rapporteurs et nos ministres et donc je pense on va essayer on va essayer de se dire les choses calmement sans s'emporter et donc lorsque vous venez nous donner des leçons sur un certain nombre d'invectives ou de mots qui dépassent peut-être les pensées je crois qu'il faut d'abord regarder dans votre propre camp comment vos amis se comportent je le dis tranquillement et sans et sans susciter et sans susciter aucune approbation la deuxième chose que je veux dire à monsieur Le Fur c'est qu'il n'y a pas en France de région de région d'exception nous ne faisons pas la loi pour les régions où l'homosexualité serait tolérée et d'autres et d'autres régions dans lesquelles elle ne serait pas tolérée ce qui conduirait des députés ce qui conduirait des députés à ne pas l'assumer et cette conception cette conception cette conception monsieur Le Fur qui nous a amené plusieurs reprises depuis hier à dire il est dans nos régions des positions qui sont beaucoup plus difficilement assumables sont indignes du pas vers l'égalité que nous proposons aujourd'hui à la France et la troisième chose que je voudrais dire mais celle-là elle est peut-être plus grave et elle m'aurait conduit au nom du groupe socialiste à demander une suspension de séance c'est l'expression selon laquelle je viens d'entendre comme en 40 il y a des députés qui se comportent bien faut-il rappeler faut-il rappeler monsieur Le Fur parce que là on est sur notre histoire on est sur notre histoire et des millions de morts qui sont derrière notre histoire on ne badine pas avec des références comme celle-là monsieur Le Fur laissez-moi parler et quand monsieur Mariton évoque le 6 février 34 comme une date anniversaire c'était les ligues factieuses qui marchaient sur l'Assemblée monsieur Mariton c'est indigne de citer cette référence historique ici dans l'Assemblée nationale et bien monsieur le Président au regard de tout cela pour que monsieur Jacob puisse rappeler ses troupes à un certain calme je vous demande moi aussi 5 minutes de suspension de séance mes chers collègues permettez à la Présidence de vous faire remarquer quelque chose aux uns et aux autres en conférence de Président le temps législatif programmé n'a pas été demandé donc nous avons un débat qui va durer le temps qu'il durera puisque c'est vrai vous l'avez dit les uns et les autres le droit à amendement est un droit imprescriptible et donc nous avons décidé en conférence des présidents suite aux différentes demandes qu'il n'y aurait pas de temps législatif programmé je vous ai dit les uns et les autres ce que j'en pense mais c'est comme ça ce qui veut dire que nous allons passer pour pouvoir voter ce texte le 12 février encore de longues heures matin midi et soirée pendant la nuit y compris ce week-end ensemble je pense vraiment qu'à partir du moment où nous le savons que nous allons rester ensemble essayons de faire attention les uns et les autres aux mots aux expressions et aux références que nous avons comme cela au moins nous aurons cette discussion qui peut paraître ou fondamentale ou répétitive mais qui nous permettra d'être observé par les français en ayant je l'espère de leur part un regard attentif et compréhensif donc compte tenu de tout cela je vous propose maintenant une suspension de 5 minutes pour que les uns et les autres puissent réunir leur groupe et nous reprendrons nos travaux et que les autres en m'arrêtent malentule pour que les autres d'ailleurs qui peut être Sous-titrage ST' 501 ... La séance est reprise. La parole est à Xavier Breton pour l'amendement 3585. ... Excusez-moi, M. le Président, merci. Oui, je voudrais profiter de cet amendement pour remercier notre collègue Assaf des propos qu'il a tenus. Tout d'abord, il a reconnu notre présence aux auditions. C'est important parce qu'on a entendu pendant des semaines et des semaines en disant que l'UMP n'est pas présente. Non, nous avons été présents, et le rapporteur peut en témoigner, dans beaucoup d'auditions. Et donc, c'était un premier aveu. Deuxième point, effectivement, il y avait des auditions, mais le problème, c'est qu'elles étaient souvent partiales. L'exemple que vous donnez des parlementaires, ce n'était que des parlementaires favorables à l'ouverture du mariage ou de l'affiliation aux couples de personnes de même sexe. Nous aurions aimé avoir une audition avec des parlementaires qui auraient combattu, comme nous le faisons aujourd'hui, cette législation, et pour avoir avec eux un échange pour savoir si, effectivement, les craintes qui pouvaient avoir étaient fondées, ou si, au contraire, tout s'est bien passé, ou si d'autres problèmes sont intervenus. Mais qu'est-ce qu'on a eu ? Nous avons eu des auditions qui étaient à sens unique, qui ne donnaient la parole qu'à ceux qui étaient favorables à votre projet de loi. Et puis, je voudrais également... Non, alors là, je ne vais pas vous remercier pour avoir indiqué que nos amendements étaient des amendements poubelle. Je crois que c'est révélateur d'une conception. C'est révélateur d'une conception selon laquelle vous auriez la vérité. Selon laquelle ceux qui ne pensent pas comme vous, eh bien, sont bons à jeter à la poubelle. Non. La démocratie, c'est l'échange, c'est la confrontation. Et nous souhaitons, effectivement, développer notre conception, j'y reviens, de la famille, de la conjugalité, de la filiation, de la parenté. Nous souhaitons entendre la vôtre. Nous savons que vous êtes pour l'assistance, pour la procrépation, pour les convenances personnelles. Vous êtes pour la gestation, pour autrui. L'aveu du rapporteur à propos de la déclaration dans le préambule de la Constitution de 1946, eh bien, en était la preuve. Et c'est de cela dont nous voulons débattre. Ne dites pas que ce sont des amendements poubelle, ce sont des amendements d'échange. Allez sur le fond. N'ayez pas peur d'échanger. Merci. M. Mariton, 3661. Oui. Nous sommes là, M. le Président, sur des dispositions qui font intervenir le juge. Et ces dispositions, au fond, montrent bien qu'une autre pratique, une autre manière de faire, eût été possible. Nous considérons, en effet, que dans l'assistance éducative, puisque c'est de l'assistance éducative dont il s'agit, il y a des situations qui peuvent être difficiles, des problèmes à résoudre, des garanties à apporter. Et c'est celle du juge, spécialement. Au fond, le projet alternatif que nous proposons, la nécessité d'inventer pour apporter une réponse adaptée, ce serait la meilleure solution. Le dispositif, pour le coup, n'est pas nécessairement très différent de celui prévu par l'article 375. Mais pour apporter une protection utile, à la fois aux membres de la famille, aux adultes, et par ailleurs aux mineurs, il n'est pas nécessaire de se caler dans le moule unique du mariage. L'assistance éducative peut être développée dans le schéma exact qui est celui du 375. Elle peut se développer dans des formes mieux adaptées. Et c'est ça, notre proposition. M. Philippe Meunier, le 4266. Je vous remercie, M. le Président, et je vous remercie aussi également pour la qualité de votre présidence. C'est un débat pas facile, et heureusement que de temps en temps vous apaisez les uns et les autres. Mais ça n'enlève rien à cette attaque inadmissible à l'encontre de notre institution, de notre collègue socialiste. Les attaques personnelles ne sont pas acceptables, mais les attaques contre l'institution sont pires encore. Et ça fait deux fois que vous récidivez, mon cher collègue. M. le Président, mesdames les ministres, je vais revenir sur l'avis du Conseil d'Etat. Tout à l'heure, vous avez explicité le fait que le gouvernement pouvait le communiquer s'il le souhaitait ou ne pas le communiquer. Je pense qu'il faut que la décision soit prise pour le communiquer. Mme le garde des Sceaux a parlé d'un changement de civilisation avec ce projet de loi. Nous ne sommes pas dans un projet de loi, j'allais dire, que nous étudions habituellement dans cette chambre. Nous sommes sur un projet de loi qui va entraîner un changement de civilisation. Donc je pense qu'il est important que l'avis du Conseil d'Etat soit communiqué à l'ensemble des parlementaires ici présents. D'autant plus qu'il commence à arriver par morceaux, donc autant gagner du temps, distribuer cet avis à l'ensemble des parlementaires. Et nous pourrons ainsi travailler sereinement et reposer un peu, M. le Président, qui consacre un nombre d'heures assez extraordinaire à ce projet. Je vous remercie. Avis de la Commission. Avis défavorable. Avis du gouvernement. Avis défavorable en rappelant parce qu'en fait l'exercice auquel se livre l'opposition consiste à parler de tout sur chaque amendement. Je dois faire une exception, ce n'est pas spécialement pour vous être agréable, M. Mariton, mais je fais une exception de vous parce que vous avez parlé de la santé et de l'éducation. Donc je rappelle quand même que tous ces amendements qui consistent à soustraire des articles du Code civil à l'efficacité de la disposition interprétative consistent en fait à viser, s'ils étaient adoptés, ils créeraient des discriminations parce qu'ils interdiraient aux couples de même sexe de disposer des mêmes avantages ou contraintes prévus par le Code civil pour les couples de sexe différent. En l'occurrence pour l'article 375, il dit si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des pères et mères conjointement ou de l'un d'eux. C'est un amendement, ce sont des amendements donc qui visent à empêcher que ces dispositions éducatives soient prises en faveur de ces mineurs à vie défavorable. M. Dematière. Oui, alors je sais que mon collègue Assad, je suis un nouveau député et quand j'entends son argument sur les amendements aux poubelles, moi ça me gêne beaucoup parce que justement je n'ai jamais entendu de vraie réponse aux démonstrations très claires faites notamment par Hervé Mariton. Je pense à l'article 371.1 et comme je suis maire, je vois l'impact que ça a et j'aimerais que ces amendements aient enfin des réponses juridiques un peu solides. Et puis j'irai un peu plus loin. Au fond, ce qui nous gêne tous beaucoup, c'est qu'on a vu beaucoup de stratégies. On a posé toujours la question pourquoi ne répondez-vous pas tout de suite à la question essentielle, fondamentale. Est-ce que vous ferez la PMA ? Est-ce que vous ferez la GPA ? Et on sait bien que cette question devait venir avant cette loi. Et on vous l'a posée sans relâche dans les questions d'actualité et on n'a jamais eu de réponse au bon moment. Le deuxième élément, c'est tout ce qui touche aussi à la clause de conscience. Là aussi, on a vu beaucoup de stratégies. On l'a vu aussi sur cet amendement d'Ibalay. Mais au fond, l'essentiel, c'est que vous revenez toujours en disant finalement, les Français ont voté pour au moment de l'élection du président de la République. Et je dois dire, monsieur le président de la Commission des lois, que moi je suis très perturbé. Parce qu'effectivement, vous dites, je l'ai mis dans ma commission, dans ma profession, ça n'y est pas. Et vous voyez bien que quelque part, ces millions de Français qui ont manifesté leur inquiétude sur père et mère, se disent, on a un petit peu roulé dans la farine dans cette affaire. Et il faut revenir à l'essentiel. Et je reviendrai à l'essentiel dans un autre moment. C'est votre stratégie consiste à dire l'égalité et aussi la modernité. Alors je vous invite à lire un article tout à fait remarquable de notre collègue sénateur. Vous en parlerez tout à l'heure. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voie les amendements identiques 1859 à 4266. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 209. Suffrage exprimé 209. Majorité absolue 105. Pour 70. Contre 139. L'Assemblée n'a pas adopté. Je donne la parole à M. Poisson pour le 1864. M. Poisson. M. Poisson. Ah pardon, M. Tian. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Oui, non, mais ceci dit, le scrutin vient de se dérouler dans des conditions inacceptables. On n'a pas eu le temps physiquement de se transporter pour aller voter. Certains de nos collègues votent deux fois. Certains de nos collègues votent deux fois. Et je pense qu'il serait, M. le Président, pour la sérénité des débats, utile de visionner ce qui s'est passé. J'ai vu plusieurs de nos collègues qui votaient plusieurs fois. Nous, on n'a pas le temps d'aller voter. M. Tian, M. Tian, M. Tian, M. Tian. On visionnera les débats. Je rappelle aux uns et aux autres qu'ils n'ont à utiliser que leur boîtier. Mais pour autant, M. Tian, même s'il peut y avoir un incident que l'on remarquera, permettez à la présidence de vous dire qu'en fonction du nombre de députés de part et d'autre, même si j'avais à refaire le vote, on aurait le même résultat. Donc, écoutez, c'est une délibération constante du Conseil constitutionnel sur des contestations électorales. S'il n'y a pas manière à prouver que le vote aurait pu être changé, on n'en parle pas. Et j'en parlerai en conférence des présidents pour le cas échéant, vérifier s'il y a ce genre de pratiques qui ne peuvent pas être acceptées. Vous avez la parole. M. le Président, ce n'est pas parce que vous êtes occupé par d'autres tâches qu'on ne doit pas voler les scrutins. M. le Président, simplement, je dénonçais tout à l'heure comme mes collègues cet article balai en indiquant que c'était l'improvisation. Je voulais simplement, sans que ce soit une attaque personnelle, M. le Président, noter le bien, dire que le Président de la Commission a totalement déserté le débat puisqu'il tweete depuis un moment. Voilà, et il ne se situe plus dans les débats. Bon, si, je remarque que vous tweetez. Bon, c'est sûrement votre droit, mais peut-être avez-vous une fonction plus utile dans ces cas-là. Alors, simplement, puisque je parle du Président qui est absent des débats et qui a expliqué tout à l'heure que pour des raisons qui sont les saines, il ne souhaitait plus s'exprimer. Je voulais simplement dire qu'on a fait des recherches puisqu'on n'a pas l'avis du Conseil d'Etat. En tout cas, on peut savoir ce que les uns et les autres ont dit dans la presse auparavant. Et donc, le Président de la Commission, Jean-Jacques Hervas, j'ai repris un article paru dans Tétu il y a déjà quelques années où il s'exprimait, donc c'est public. Bah, Tétu, c'est une source comme une autre, chers collègues. Et donc, s'agissant de l'homoparentalité, le Président, donc, qui tweet, nous indiquait « Cette question ne fait pas partie de celle sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi ». J'ai l'impression qu'il y a beaucoup réfléchi depuis, d'ailleurs. Voilà. Et... Bon. Et... Non, c'est pas une attaque personnelle, c'est une interview qui est parue. Voilà. Bon. Et donc, le Président de la Commission des lois n'a pas réfléchi beaucoup. Et ensuite, indiquant... En effet, des raisonnements sur l'homoparentalité reposent sur des présupposés parfaitement contestables. Voilà. Alors, il indique également, et je remercie de sa franchise, « Je récuse le débat soit abordé par un autre angle qui se résumerait ainsi dans quelle mesure l'orientation homosexuelle des parents représente-elle un danger pour le développement de l'enfant ». Et il indique, évidemment, « Je suis incapable d'évaluer quoi que ce soit dans ce domaine, d'autant que... » Bon. Donc, ça éclaire nos débats. Si nous n'avons plus, nous, les députés UMP, de réponse de la part du gouvernement, ou peu, en tout cas pas la ministre de la Famille, on n'en a pas non plus la part... Merci. Monsieur Le Fur, 1885. Merci, Monsieur le Président. J'espère, Monsieur le Président, que vous avez apprécié le propos de Philippe Meunier, parce que les compliments de Philippe Meunier sont rares, donc ils n'en sont que plus remarquables. Fait personnel. Voilà. Je reviens sur cette affaire dont les Français n'ont pas encore conscience. On va changer totalement la réglementation des noms pour s'adapter à une catégorie extrêmement minoritaire, qui est celle des couples homosexuels. Les noms de tous les Français, sauf à ce que le père et la mère, par convention, en décident autrement, seront la conjonction des noms des parents dans l'ordre alphabétique. Chacun l'a bien compris, ça pose plusieurs problèmes. A terme, il n'y aura plus que les noms de l'alphabet, les premières lettres de l'alphabet sont privilégiées, les dernières disparaîtront de la liste des noms. Première difficulté. Deuxième difficulté. Le fils ou la fille ne portera plus le nom de son père, par construction, mais ils et elle ne porteront pas davantage le nom de leur mère, par construction. L'autre difficulté également, c'est que les cousins germains ne porteront plus le même nom, c'est-à-dire qu'on va casser des généalogies. Le propre d'un individu, c'est de se situer dans le temps et dans l'espace. Et là, on va casser des généalogies. Il y a une autre difficulté sur laquelle je me permets d'insister, et je souhaiterais avoir une réponse, Madame la Ministre, si elle le veut bien. C'est la suivante. Cette difficulté, c'est que certains enfants n'auront qu'un seul nom. Ceux qui sont nés d'une mère et qui n'ont pas été reconnus. Donc on va les stigmatiser, en quelque sorte. On stigmatise une catégorie, on identifiera très vite, à terme, dans les années à venir, des enfants qui n'ont pas de père. Et ça, c'est une vraie difficulté, me semble-t-il. Monsieur Breton, sur le 3586. Merci, Monsieur le Président. Avec cet amendement, 3586, je voudrais revenir sur la question des professions de foi que nous avons évoquées tout à l'heure. Je ne veux surtout pas m'immiscer dans le contenu de ces professions de foi, parce que je crois qu'il appartient à chacune et à chacun d'entre nous d'avoir une relation avec les électeurs, une relation au moment des élections, et puis une relation ensuite dans l'exercice de notre mandat. Donc chacune et chacun d'entre nous est complètement libre, bien sûr, d'indiquer tel ou tel point, tel ou tel engagement de programme, parce que nous n'avons pas de mandat impératif. Mais, en même temps, je crois que c'est quand même révélateur. Parce qu'il y a un de vos arguments que nous avons beaucoup entendu, c'est de dire, les Françaises et les Français ont voté pour François Hollande, ont voté pour nous, parce qu'ils ont validé ce point. Non, ce n'est pas vrai. Pour la campagne présidentielle, il y a eu un grand moment qui a été cette émission télévisée, ce débat télévisé qui a été attendu par des millions de Françaises et des Français, qui a été entendu, et nous avons eu deux candidats, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui pendant 2h40 ont débattu. Ils n'ont pas passé 30 secondes sur ces questions de société. Pas 30 secondes. Donc on ne peut pas dire que le débat s'est fait sur ces sujets. Au moment des élections législatives, nous savons bien qu'il y avait d'autres préoccupations, la part des Françaises et des Français, notamment la situation économique, nationale, internationale, c'est ce que nous disons. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'autres priorités, parce que pour nous la famille est prioritaire, mais il y a d'autres urgences, simplement. Et donc, vous ne pouvez pas vous abriter derrière cette campagne, il n'y a pas eu de débat. Ce débat, vous le refusez avec le passage en force que vous avez organisé depuis la présentation de ce projet de loi. Vous avez refusé un grand débat public officiel, nous avons créé le débat dans la société, et il va continuer à se faire, mais encore une fois, cette affaire des professions de foi est très révélatrice de la manière dont vous avez empoigné ce dossier. Merci, M. Mariton, sur le 3671. Oui, M. le Président, l'article 375.3 fait référence à la protection de l'enfant. Nous pensons en effet qu'il est important que la protection de l'enfant soit assurée, que l'intervention de l'autorité judiciaire, lorsqu'elle est nécessaire, puisse le faire. Tout cela aurait pu être appliqué dans un cadre autre que le mariage et dans un cadre autre que l'adoption. C'est vraiment la recherche des symboles qui vous conduit. Et cela m'amène alors à citer Michel Rocard dans un entretien qu'il donne à un hebdomadaire demain et qui est repris à l'instant par une dépêche d'agence. L'ancien Premier ministre fait un somme d'observations qui me paraissent pleines de raisons. Michel Rocard indique d'abord que le pacte serait suffi. Michel Rocard indique ensuite qu'il est contre l'adoption. Michel Rocard souligne enfin que l'on est dans ce texte et dans votre projet que vous êtes plus exactement prisonnier de la recherche de symboles. Ce sont des symboles et c'est une idéologie qui ne règle rien. L'expression est peut-être excessive mais qui en tout cas ne règle pas tout ce qui est nécessaire pour les couples de même sexe qui dans bien des cas d'ailleurs aggravera leur situation, qui ne règle pas de manière heureuse la situation des enfants. Tout à l'heure, M. Romand, quand j'ai évoqué le 6 février, il s'agissait de dire que dans des circonstances difficiles, et j'ai rendu hommage à la défense de la République contre les factieux de l'extrême droite et du Parti communiste, que dans des circonstances difficiles, il était important de trouver la voie du consensus. C'est pour cela que j'en ai parlé. Dans la volonté de souligner l'importance du consensus et l'importance qu'il y aurait avec Michel Rocard, avec d'autres encore, à trouver des voies d'équilibre et de consensus. M. Meunier, sur le 4269. Oui, M. le Président, je vais être aussi répétitif que M. Poisson tant que je n'ai pas ma réponse. Je voudrais savoir pourquoi le gouvernement refuse de communiquer l'avis du Conseil d'Etat. C'est quand même pas compliqué qu'il nous réponde. Il peut le communiquer. Il ne veut pas le communiquer. Pourquoi le gouvernement ne veut pas communiquer l'avis du Conseil d'Etat ? Puisque Mme le garde des Sceaux l'a dit à plusieurs reprises, c'est un projet de loi qui va entraîner un changement de civilisation. Je pense que dans ce cadre-là, dans ce cadre législatif, il est important que la représentation nationale ait cet avis du Conseil d'Etat, puisqu'apparemment certains députés l'ont déjà eu. En tous les cas, M. Tourain-Lignère, puisqu'il l'a commenté lors de son intervention. Alors, répondez-nous. Respectez l'opposition. Dites-nous pourquoi vous ne voulez pas communiquer l'avis du Conseil d'Etat, alors que vous pouvez le faire. Merci. Sur le vote des amendements identiques, numéro 1864 à 4269, je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Avis de la Commission ? Avis défavorable. Avis du gouvernement ? Défavorable. M. Lurton. Oui, M. le Président. Mes chers collègues, vous pouvez avoir le sentiment que nous nous répétons un peu, mais le sujet est d'importance. Et je ne voudrais pas que demain, quand ce texte s'appliquera sur le terrain, on vienne nous dire, mais comment avait pu voter cela ? Et il est de notre rôle d'en soulever tous les problèmes. Par vos absences de réponse, vous illustrez encore plus le manque de préparation de votre projet, mais également le reniement qu'il présente sur le sens du mot « mariage », du moins celui que nous connaissons jusqu'à présent. C'est ce que nous dénonçons depuis le début de la préparation de ce texte. M. le Rapporteur, je dois vous dire que c'est quand nous lirons l'article 371.1 du Code civil dans nos sérémonies de mariage, quand nous dirons à deux hommes ou à deux femmes « L'autorité parentale appartient aux pères et mères », alors oui, je crains qu'à ce moment-là s'installe une certaine gêne dans les salles de mariage et que l'enthousiasme soit nettement affaibli. Je tente toujours de soleniser le plus possible les cérémonies de mariage que je préside, leur donner toute l'importance qu'elles méritent à mon avis. Eh bien, je crains qu'avec de telles dispositions, aussi mal préparées, nous fassions perdre à ces cérémonies toute la solennité qu'elles doivent avoir. Je vous remercie. M. Le Bouillonnac. M. le Président, Mme la garde des Sceaux, chers collègues, à l'instant où nous en sommes des débats, je voudrais résumer la situation dans laquelle nous sommes. L'opposition ne veut pas que la célébration du mariage pour les personnes du même sexe se fasse dans les mêmes conditions que celles que, depuis 200 ans, les mariés de sexes différents bénéficient. Et on nous dit en particulier, je me permets de le souligner, comment voulez-vous qu'on se comporte, quand on va parler d'enfants, d'autorité parentale, etc., devant des personnes du même sexe. Chers collègues, l'article 212, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Et tous les autres articles, les officiers de l'État civil les ont prononcés devant les gens qui venaient se marier. Ils venaient devant des jeunes, mais ils venaient devant des personnes âgées. Ils venaient devant des personnes dont le couple savait qu'il n'aurait jamais d'enfants. Ils l'ont fait prononcés devant des couples dont les enfants étaient des grands et parfois même déjà des parents. Ce qui signifie, chers collègues, que si vous n'avez pas saisi cette situation, que le mariage, à l'instant où l'officier de l'État civil le célèbre, consacre le rapprochement entre trois choses. La République, l'officier de l'État civil qui célèbre est la loi. C'est ça la célébration du mariage. Et je me permets de vous dire que même les mariages que vous avez célébrés, dans lesquels, même les mariages que vous avez célébrés, dans lesquels vous saviez, et ça nous est arrivé, et ça m'est arrivé, que l'un des époux allait décéder trois mois après, et celui que vous êtes allé célébrer chez les gens, parce que les gens ne pouvaient déjà plus se déplacer. Et ceux, chers collègues, qui ont été célébrés post-mortem, post-mortem... Merci, monsieur Le Bouillonnec. Merci, merci. Non, non, c'est pareil pour tout le monde, monsieur Le Bouillonnec. Allez, nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voie les amendements identiques numéro 1864 à 4269. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants, 232. Suffrage exprimé, 232. Majorité absolue, 117. Pour, 82. Contre, 150. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Et nous en venons à l'amendement 1866. Monsieur Thien, ou Monsieur Poisson, je ne sais pas. Monsieur Thien. C'est un peu pareil. Bien, on manque d'études scientifiques, c'est évident. Alors, j'en ai trouvé quand même quelques-unes qui vont dans le sens de ce qu'on défend. Et notamment le docteur Christian Flavini qui indique, Dans la situation d'un parent seul, la vacance filiative de notre sexe permet une ouverture imaginaire en dehors de la famille propre, à favoriser un jeu identitaire avec différentes personnes de l'entourage. Dans le projet de loi imposant deux pères ou deux mères à un enfant, cette ouverture imaginaire de l'enfant est obstruée. Et on demande à l'enfant de se figurer une filiation impossible. Or, l'enfant, tout enfant, a besoin d'une filiation crédible pour se construire psychiquement. Voilà, vous êtes en train de construire un code civil qui n'est plus pour les enfants, qui ne permet plus des filiations logiques. Et donc, beaucoup de médecins et de scientifiques sont d'accord avec nous pour refuser ce texte. Sur le vote des amendements identiques, numéro 1866 à 4272, je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Le Fur, vous avez la parole sur le 1888. Oui, merci Monsieur le Président. Je me permets de revenir à la question des noms. Parce que je vois que cette affaire suscite de l'intérêt dans l'opinion de plus en plus. Je vous rappelle que le fils ne portera plus le nom de son père, la fille pas davantage, ils ne porteront pas davantage le nom de leur mère, ils porteront le double nom associé du père et de la mère dans l'ordre alphabétique. Tout le monde note, tout le monde suit, ça va. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les grands-parents ne transmettront pas leur nom à leur petit-fils. Je crois qu'il est important que tous les papys et les mamies de France le sachent. Que les petits-enfants ne porteront aucunement ni le nom du grand-père paternel, pas davantage le nom du grand-père maternel. Et j'ai posé une question à Madame la Ministre sur le problème des noms des femmes qui accouchent d'un enfant qui n'est pas reconnu. Elles seront stigmatisées par définition puisqu'elles n'auront aucun seul nom. On est d'accord. L'autre question que je pose, Madame la Ministre, c'est dans les fratries. Vous nous expliquez que dans les fratries, le premier choix des parents, puisqu'ils ont la possibilité, s'ils n'adoptent pas la conjonction des deux, de choisir. Le premier choix des parents, on est d'accord Madame la Ministre, implique le choix pour les autres membres de la fratrie. C'est logique. Mais comment ça s'applique ? Parce que la fratrie, elle ne commence pas toujours après la promulgation de la loi. Il y a des fratries qui ont commencé déjà maintenant. Donc le petit-enfant qui a un an, qui aura demain un autre frère ou soeur, le frère ou la soeur ne portera pas le nom du premier de la fratrie. Donc ça crée une difficulté, Madame la Ministre. Donc je voudrais que sur ces questions, vous nous éclairiez. Parce que là, ces incertitudes, elles commencent à être discutées dans les familles. Les repas de dimanche prochain se feront autour de ce sujet. Donc un petit peu d'informations. Monsieur Gosselin, 2374. Merci Monsieur le Président. Je voudrais revenir à certains éléments concernant l'adoption. et nous nous étions quittés sur l'article 310 du Code civil. Je vais y revenir un petit peu. Et la difficulté qui a été soulevée est confirmée par les propos, mais à ce moment-là, il n'était pas question d'amendements ballés, mais confirmée par les propos toujours évoqués du défenseur des droits, qui nous dit qu'est-il prévu en matière d'état civil. Et je vais revenir à cette question qui n'a pas eu de réponse pour le moment. Les actes de naissance à des livrets de famille seront-ils les mêmes pour tous les enfants ? Ou bien feront-ils selon les cas l'objet d'aménagements particuliers ? On a sur les livrets de famille une esquisse de réponse qui nous indique qu'il y aurait trois formules de livrets de famille. Est-ce qu'il serait possible d'avoir cette confirmation ? Et puis, à nouveau, avec une difficulté concernant l'état civil, le risque d'avoir deux actes d'état civil, deux catégories d'actes d'état civil, l'un pouvant être discriminatoire et faisant voler en éclats, d'une certaine façon, comme on le disait précédemment, la filiation. Donc, ces risques étant très importants, il nous paraît nécessaire d'avoir ces amendements de suppression. Mais je reviens malgré tout sur les deux questions très clairement exprimées précédemment, du livret et des actes d'état civil. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Breton, 3590. Merci, Monsieur le Président. Avec cet amendement, je voudrais revenir sur l'interview de Michel Rocard dans Valeurs Actuelles. Je crois que c'est... Et là, je m'adresse particulièrement à mes collègues socialistes. Il y a une diversité d'opinions. Nous l'avons chez nous. Il y a des collègues qui vont être contre une grande majorité de ce texte. Dans notre groupe, il y en aura qui seront pour, qui s'abstiendront. Et ma foi, c'est bien. Je suis persuadé que, sur vos rangs également, il y en a qui ne sont pas convaincus et que derrière les consignes de vote, il y a une liberté de conscience. Et en tout cas, ce que cette interview révèle, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les modernes, ceux qui auraient la lumière, ceux qui seraient les détenteurs d'une cause vérité. Et puis d'un autre côté, les ringards, qui seraient porteurs de convictions poubelles pour reprendre l'expression de notre collègue Assaf, qui seraient porteurs, défenseurs d'une cause perdue, comme le disait le président Urvoas tout à l'heure. Non, je crois qu'il faut s'interroger au message que vous adresse à vous, Michel Rocard, qui a été un grand chantre de l'autogestion, message que vous adresse Sylviane Agassinsky, une grande féministe, et qui vous dise, non, vous êtes en train de vous tromper. Est-ce que ce message-là, vous l'entendez ? Ou est-ce que vraiment la rue de Solferino vous empêche d'entendre ? M. Mariton, le 3 680. Ah ! M. Meunier, le 4 272. Merci, M. le Président. Tout à l'heure, M. le rapporteur a remis au cœur de notre débat la GPA. M. Breton a interrogé à plusieurs reprises, M. le rapporteur, pour qu'il précise ses propos, et nous n'avons toujours pas de réponse de M. le rapporteur. Mais il n'écoute pas, de toute façon, depuis tout à l'heure, il n'écoute plus. De toute façon, il n'y a plus de gouvernement. Ce gouvernement est un canard, comme je l'ai dit hier soir, à qui on a coupé la tête et qui continue à avancer, mais on ne sait pas où. Voilà. Aujourd'hui, on peut le constater encore une fois. Nous posons des questions qui sont des questions sérieuses. La GPA, c'est quelque chose de sérieux. Hier, j'ai interrogé Mme la ministre de la Famille pour demander son avis sur la GPA. Elle m'a dit qu'elle était contre. Très bien, nous en prenons acte. Mais il se trouve que Mme Vallaud-Belkacem a signé une tribune il n'y a pas très longtemps, avant d'être nommée au gouvernement, certes, mais ça ne fait pas très longtemps, où elle expliquait qu'elle était pour. Elle est aujourd'hui porte-parole du gouvernement. Mme Guigou, il y a 10 ans, pour le PAX, disait que ça suffisait amplement et qu'on n'avait pas besoin d'aller plus loin. 10 ans après, on a une loi sur le mariage, l'affiliation, l'adoption, l'APMA qui arrive. Alors, permettez-nous de douter, mesdames et messieurs, sur vos réponses quand il y en a, et surtout, répondez à nos questions sur la GPA, c'est très important, sur le Conseil d'État, c'est très important. Je vous remercie. Merci, M. Meunier. M. Lassalle, pardon, avis de la Commission. Avis défavorable. Avis du gouvernement. Défavorable. M. Lassalle. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Non, mais attendez, il ne va pas forcément chanter. Non, 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 je fais relâche aujourd'hui. Non, c'est-à-dire... Merci beaucoup, M. le Président. Madame la Ministre, Mesdames et Mesdames les Ministres, je voulais simplement profiter du fait qu'il y ait un petit peu d'accalmie, que vous ne soyez pas trop... Enfin, vous n'êtes jamais stressé, M. le Président, mais pris par la tenue de l'Assemblée, pour poser simplement une question, c'est de savoir quand est-ce que je pourrais intervenir. Parce que, normalement... Non, mais c'est... Non, mais... Je vous dis... Chut ! C'est-à-dire que, normalement, comme je suis non-inscrit, tout naturellement, le temps des non-inscrits a été pris par ma collègue de Vendée, donc je ne pouvais pas parler, c'est normal. Je m'attendais peut-être à pouvoir parler dans les articles, mais dans les articles, j'ai appris qu'on ne pourrait pas parler beaucoup non plus. Or, il se trouve que mes électeurs du Pays-Basque et du Béane me disent, mais on voit tout le monde parler à la télé, les pours, les contres, et toi, on ne te voit jamais. Quand est-ce que tu parles ? Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vous promets que je ne serai pas très long, d'ailleurs. Monsieur Lassalle, je venais de vous donner la parole pour deux minutes, mais je vais considérer que c'est une question que vous avez chapardée, donc je vous propose de vous inscrire pour répondre à la Commission et au gouvernement après la prochaine série, si vous le voulez bien. Oui, c'est quand la prochaine série ? Ah ben, écoutez, écoutez, à la demande générale, je vous donne deux minutes. Non, 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 c'est gentil. Non, mais il faut que... Ne le prenez pas mal, mais il faut que je me prépare. Je voulais savoir un petit peu, tant qu'à faire. Alors, je vais intervenir tout à l'heure pour ne pas déranger à la reprise. Merci beaucoup, hein. Merci. Merci. Madame... Madame Le Calenac. Madame Le Calenac. C'est elle qui est inscrite, pardon. Madame Jules Lebar. Oui, merci, monsieur le Président. Je vais essayer de contribuer modestement à l'œuvre législative, monsieur le Président de la Commission des lois. Nous examinons depuis plusieurs jours et même plusieurs nuits des milliers d'amendements. Ils traduisent simplement notre intime conviction que cette loi aura bien davantage de conséquences que ce que vous laissez à croire et nous souhaitons simplement que les Français le sachent. Ainsi en est-il des conséquences de l'adoption. La décision d'adoption... Madame Bertinotti, est-ce que vous pourriez m'écouter parce qu'il y a une question qui s'adresse à vous ? S'il vous plaît, merci. La décision d'adoption est prise par le Président du Conseil Général après avis d'une commission d'agrément que vous l'avez évoquée au cours de nos débats. Or, l'étude d'impact à laquelle plusieurs de mes collègues ont fait allusion à plusieurs reprises expose que si la loi était adoptée, les référentiels seraient complétés. Aujourd'hui, le Président du Conseil Général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes pour les demandeurs doivent assurer que les conditions d'accueil offertes par les demandeurs sur les plans familiales, éducatifs, psychologiques correspondent aux besoins et à l'intérêt des enfants. On a beaucoup parlé dans cet hémicycle de l'intérêt des enfants. Donc j'ai deux questions. Quelle définition avez-vous, Madame la Ministre, Mesdames les Ministres et chers collègues de la majorité, de l'intérêt de l'enfant, voire de l'intérêt supérieur de l'enfant ? Et quelles modifications apporterez-vous aux référentiels des conseils généraux ? Les personnes qui travaillent dans les services de l'aide sociale à l'enfance, et vous y avez fait référence, Madame la Ministre, les membres des conseils de famille, les personnalités qualifiées qui siègent dans ces commissions d'agrément, elles ont également besoin de savoir. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voie les amendements identiques, numéro 1866 à 4272. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 235, suffrage exprimé 234, majorité absolue 118 pour 81 contre 153. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. M. Thian ou M. Poisson, pour le 1868. M. Poisson. Je vous prie de m'excuser. Il est défendu ? Oui, je le demande. Oui, il est défendu, mais il est mieux que ça. Alors, en attendant, je peux vous indiquer que sur les votes des amendements identiques, numéro 1868 à 4277, je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans la scène de l'Assemblée nationale. Et M. Poisson a la parole. Merci, M. le Président. Alors, je pense qu'il s'agit d'un amendement sur l'article 375-8, mais comme il y a un peu de désordre dans mes notes, je ne suis pas sûr que ce soit le bon, mais enfin, je vais défendre celui-là, quand même. C'est le 7. Ah, c'est le 7. Merci, Mme le garde des Sceaux. Donc, je réserve ma défense du 375-8 pour la bande d'après. Donc, il est défendu, M. le Président. Merci. M. Le Fur, 1890. Oui, merci, M. le Président. Vous savez, le propre des électeurs, c'est qu'ils veulent savoir ce que font leurs députés. C'est normal. C'est la logique de la démocratie. Donc, en Bretagne, maintenant, chacun s'est exprimé. Thierry Benoît s'est exprimé. Notre collègue Leray s'est exprimé. Isabelle Le Calinec vient de s'exprimer. Notre collègue Lurton s'est exprimé. Je vois parmi nous notre collègue Le Brice, qui n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer. J'imagine que le groupe socialiste lui donnera la parole. Je vois notre collègue Le Hurou, qui aura l'occasion de s'exprimer, j'imagine, tout à l'heure. Il est important. Le Hurou, mais notre collègue Le Rouou s'est exprimé, je le compte comme donneur, en quelque sorte. Mais c'est important. Et je souhaiterais, M. le Président Le Rouou, que vous leur donniez la possibilité de s'exprimer. Parce que c'est important. C'est pas pour deux minutes. Ils n'auront que deux minutes, comme les uns et les autres. Et puis, on pourra le faire. Mais c'est important que chacun puisse s'exprimer. C'est le propre de la démocratie. Et ça vaudra aussi pour d'autres régions. Donc, nous, on fait un tour. On dit à nos collaborateurs Le Tour. On donne les éléments au Président. Je vous invite à faire pareil. Comme ça, petit à petit, tous les députés socialistes pourront s'exprimer. Et on y verra plus clair. Ça sera beaucoup mieux. Merci. M. Gosselin, 2375. Merci, M. le Président. Je reviens toujours sur l'adoption plénière pour soulever encore un certain nombre de difficultés qui, bien sûr, sont encore liés à l'acte d'état civil. J'insiste lourdement parce que c'est un point qui me paraît vraiment essentiel et qui concerne toujours le titre 7 du Code civil sur la filiation et ça a de vraies considérations. Le seul acte d'état civil dont disposera l'enfant établira qu'il est juridiquement né de deux personnes de même sexe. Très bien. Et on peut s'interroger sur l'incidence de cette situation à venir pour les enfants qui voudront accéder à leur origine personnelle. On en revient à un autre débat, mais qui est lié, évidemment. Ce sont les recherches des origines, l'anonymat des donneurs ou les données identifiantes. Et sur tous ces points, j'aimerais à nouveau pouvoir entendre madame la garde des Sceaux ou à défaut madame, bien sûr, la ministre de la Famille que j'entendrai avec beaucoup de plaisir, voir monsieur le ministre chargé des Relations avec le Parlement puisqu'on a la chance d'avoir les trois. L'un ou l'autre sera parfait. Et à défaut, je considérerai comme défendu cet amendement de suppression. Merci, monsieur Gosselin. Monsieur Breton sur le 3591. Monsieur Meunier sur le 4277. Je vous remercie, monsieur le Président. Notre collègue Marc Le Fur a vraiment raison en rappelant les conséquences sur l'ensemble des noms de nos familles françaises qu'aura ce projet de loi parce que les conséquences seront terribles. Et vous voulez faire croire qu'avec ce projet de loi, vous allez donner des droits supplémentaires aux couples de même sexe. Mais en fait, ce n'est pas ce que vous faites. Vous pulvérisez, comme l'a dit monsieur Gosselin, notre code civil. Donc les couples hétérosexuels vont subir également toutes les conséquences. Et ça, je crois que les Français ne l'ont pas encore totalement vu, à part ceux qui suivent nos débats assidûment. Donc nous allons continuer des heures durant et des jours durant à essayer d'expliquer à nos compatriotes le danger de ce projet de loi. Avis de la Commission ? Avis défavorable. Avis du gouvernement ? Défavorable. Madame Genevard pour répondre. Merci, monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais porter à votre connaissance une dépêche de l'AFP de ce matin. Figurez-vous que le groupe des députés PS a publié mardi un best-of réac des débats. Et comme mon nom est cité, et avec une citation que je voudrais vous rapporter. Donc parmi le best-of des réacs, voilà le propos réactionnaire que l'on rapporte de ma part. J'ai évoqué dans une de mes interventions... S'il vous plaît. Monsieur Ollier, Madame Genevard vous demande plus d'attention. Non, non, mais... J'ai évoqué les cris de détresse de ces enfants élevés sans père ou sans mère. Et pourquoi ai-je utilisé cette expression, Madame Lepetit, puisque cette dépêche de l'AFP est de vous, ce propos est de vous. J'ai cité le cas d'un homme qui a témoigné dans un grand quotidien. Il a 66 ans, il donne son nom, il s'appelle Jean-Dominique Bunel. Il a été élevé par une femme et par son amie. Et il explique que si les homosexuels, je le cite, doivent naturellement être accueillis avec fraternité, parce qu'ils enrichissent l'humanité, il explique avoir vécu l'absence de père comme une amputation. Et il ajoute, c'est déchirant de raconter une souffrance que l'on voudrait taire. Alors, Madame Lepetit, voyez-vous, quand je parle des cris de détresse d'enfants élevés sans père, c'est à ce témoignage-là que je pensais. Et si vous y voyez le comble du réactionnaire, alors, Madame, Madame, je veux bien être traité de réactionnaire si je rapporte dans cette Assemblée les propos de cet homme. Nous allons procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voie les amendements identiques numéro 1868 à 4277. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 232, suffrage exprimé 231 pour 80, contre 151, l'Assemblée n'a pas adopté. Et pour finir la séance, M. Ollier voulait un rappel au règlement. Oui, M. le Président, c'est pour lever des incertitudes, car nous sommes vraiment de plus en plus inquiets. Parce que ce qui fédère un corps électoral, me semble-t-il, c'est le second tour de la présidentielle ou de la législative. Pourquoi ? Parce qu'au second tour, on essaie de rassembler autour de soi celles et ceux qui n'ont pas voté pour nous au premier tour. Donc on doit être clair dans les engagements qu'on prend. Or, M. le Président, j'ai fait la démonstration l'autre jour que le Président de la République dans sa profession de foi n'a pris au second tour aucun engagement sur le texte que nous étudions aujourd'hui. On constate aujourd'hui que le Président de la Commission des lois n'a pas non plus pris d'engagement, pas plus que le rapporteur. Je viens de contrôler la profession de foi du Président de groupe, je regrette qu'il vienne de partir. Ah, M. Leroux est là. Et je ne vois nulle part dans la profession de foi de M. Leroux, au second tour, d'engagement pour ce texte. Mais alors, qui s'est engagé pour voter ce texte ? Moi, j'aimerais le savoir. M. Ollier, vous me donnez l'impression de bien connaître le fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Prochaine séance, ce soir à 21h30, suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, la séance est levée.